Merci, il y a qu'un petit peu d'honneur, et ce soir c'est bien de tarder, vu que je vous avais proposé. Comme est coutumé, pensez à rallumer mon téléphone porteur d'un parfum. Ce soir, il est aujourd'hui, il y a une maître de conférence au laboratoire de parole de l'engagement, il est également chercheur, et il a la licence de... Licence, master, d'autorage et tout, j'ai tout ce qu'il faut. Comme est coutumé, voilà, je vous soucie d'entendre, tous les matins, sur France 2, il produit une émission diteur à Marseille, il a été plein de bouquins pour la technologie, le plein de langues, la bière de société, le Marseillais.nul, le Marseillais de poche, paroles de musique à Marseille, Marseille en version originale, sous-pédeste que c'est le dernier. Il est socio-linguiste, et ce soir, il a nous parlé de socio-linguistique, moi je ne savais pas ce que c'était, et il a également nous parlé du Marseille, mais c'est à lui de nous le faire découvrir. Merci, grand, grand, grand merci de ta présence ce soir. Il faut aussi que je remercie Léonard Boutoura, qui est celle qui a initié ce cycle de conférences, qui est aussi maître de conférences, au laboratoire de parole et de langage. Dès soirée à tous, je suis sûr qu'on va s'enligner. Merci, d'abord, est-ce que tout le monde m'entend ? Jusqu'à là-bas, c'est bon ou pas ? Ou c'est limité ? C'est bon ? Sinon, vous me demandez, je force la voix, n'hésitez pas, d'accord. Jean-Pierre, merci pour cet accueil, merci de m'avoir invité, merci Léila, effectivement, d'avoir initié ce cycle de conférences sur le langage. Je suis content de cette chance qui m'est donnée d'avoir en face de moi des étudiants, des étudiantes super motivées, qui sont prêts à se squicher dans une salle, dans un cafouche, pour écouter ce que j'ai à dire. Parce qu'en général, comme ce matin, j'ai des étudiants qui viennent, qui arrivent en retard, qui regardent à lui, qui se maquillent ce matin, carrément, sur son téléphone portable, se maquillent, et qui regardent à lui en disant, quand est-ce que c'est fini, etc. Là, il y a des gens qui viennent, alors c'est gratuit, il faudra faire le payant, je le vois, parce que tu vas te faire payer de sous. Presque tout le monde va payer sa cotisation. Ah, ça c'est bien, c'est ça, ça c'est bien. Mais, non, ça fait plaisir, parce que, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même dire un mot sur ce concept d'université populaire. Moi, c'est la première fois que j'interviens ici, on verra si ça plaît ou pas, si ça marche ou pas, peut-être que je dirai oui une prochaine fois, si on m'invite, parce que, ben, j'ai regardé un petit peu quelques vidéos, j'ai été sensible à l'invitation qui m'a été faite, et je trouve que c'est très bien qu'il y ait ça. Ça, c'est quoi ? C'est le moment où on se rend compte, où on peut discuter, on peut échanger, mais on n'est pas dans les murs de l'université. Moi, j'aime mon métier, l'université, j'ai rêvé d'y être, et puis j'y suis, j'ai la chance d'y être. Donc, tous les matins, quand on a barrières aux sous, je suis heureux du métier que je fais, malgré toutes les contraintes, et tout le côté pénible qu'il y a dans plein d'autres métiers, je suis heureux. Mais, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que l'université, c'est d'un côté parfois le côté tour d'ivoire, encore, depuis toujours, ça a toujours été un peu ça. Bon, et puis, maintenant, l'université, c'est devenu quelque chose qui est, comment vous dire, qui est quelque chose de très... Voilà, il y a un mot, voilà, qui n'a pas été prononcé ici, que j'aime bien, c'est le mot excellence, par exemple. Il faut être dans l'excellence, nous faisons des formations d'excellence, de la recherche d'excellence, nous faisons tout d'excellence, parce que le café d'excellence à la fac, etc., vous voyez, en fait, il est dégueulasse. Bon. Et j'en ai rien à faire de l'excellence, ce qui m'intéresse, c'est de parler, de partager, c'est d'échanger, d'accord ? Et pas d'avoir cette prétention d'être des élites qui sont dans un univers totalement déconnecté. Donc, au-delà de ça, l'université, aujourd'hui, elle est, comme d'autres secteurs, gagnée par un mal terrible, un mal terrible qui est la compétitivité. C'est-à-dire que l'université, c'est devenu comme l'hôpital, comme d'autres services, il faut être compétitif, il faut faire des économies, il faut être performant, il faut écraser l'autre. Donc, l'université d'Aix-Marseille doit écraser l'autre université, les autres, pour être bien classée au classement de Shanghai, pour être bien classée, pour être bien perçue par-ci, par-ça, etc. Donc, on est évalué, on passe notre temps à s'auto-évaluer, à nous sur-évaluer, à utiliser des critères, des tableaux, etc. On passe notre temps à faire des conneries, si vous savez, des couillonnades, des trucs qui ne servent à rien, vous voyez ? Mais ça fait plaisir aux managers qui ont pris le contrôle de tout ça, aux informaticiens, je n'ai rien contre les informaticiens en général, ou les managers en général. Mais à le faire, il faut bien le faire, il faut être un bon manager et un bon informaticien. Et là, on atteint des sommets d'absurdité, de violence au travail, de souffrance au travail, et de non-sens, d'absurde. C'est-à-dire qu'on fait des choses qui n'ont plus de sens. Or, s'il y a quelque chose qui m'intéresse à l'université, c'est le sens. Et on cherche le sens. Qu'est-ce que je fais ? Que fait le monde ? Qu'est-ce que c'est que le monde dans lequel je vis ? Or, je pourrais vous donner des dizaines d'exemples, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on fait des choses qui n'ont pas de sens. Et là, ce qu'il nous est proposé, c'est juste la base de l'université, c'est-à-dire, on fait partager un savoir, on le construit ensemble, on le partage, on en discute, si on est content, on est content, si on n'a pas content, on s'en va, et basta. On n'a pas évalué, on n'a pas de notes, on n'a pas d'argent, etc. Donc, voilà, vraiment merci pour cette initiative qui existe depuis longtemps, qui va se poursuivre, je le pense, et merci pour cette gratuité du partage qui est offerte aujourd'hui, parce que c'est très important. Ça va avec une conception qui est la mienne de l'enseignement et de l'université. Enseigner, ce n'est pas ouvrir un robinet, débiter son savoir et rentrer chez son en disant, voilà, j'ai transmis mes connaissances que j'ai apprises dans les livres auprès de mes maîtres, en faisant mes travaux, et maintenant, les étudiants doivent se débrouiller, je mets une note, etc. Ce n'est pas ça. L'université, j'ai une conception haute de l'université, et quelqu'un qui m'a éclairé pour cette... C'est un métier, là, c'est un métier. Donc, quelqu'un qui m'a éclairé... Quand tu parlais de l'excellence, il se dit l'excellence. Ah, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Non, quelqu'un qui m'a illuminé, pourvu qu'il n'y ait pas de panne de courant. C'est un chercheur, un intellectuel, dont je vais vous dire le nom pendant quelques minutes, parce que c'est important de dire aussi qui vous aide à vous construire, c'est Henri Méchonique. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent Henri Méchonique. Henri Méchonique, il a été linguiste, traducteur, poète. Il a fait une traduction de la Bible très poétique et très particulière. Et il a écrit des ouvrages de références sur le rythme, sur la versification, mais aussi sur la langue française, je vais vous en parler, avec un regard politique sur le langage. Et un regard aussi critique. Il a participé au Forum des langues de Toulouse, notamment. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'être une langue minoritaire, par exemple. Il est mort il y a 5-6 ans, je crois, ou 4-5 ans, peut-être. Et c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, j'aurais aimé le rencontrer, mais j'ai lu quelques textes, c'est une écriture assez complexe. C'est un peu, j'allais dire, comme du Barthes, comme du Bourdieu parfois. C'est quelqu'un, ce n'est pas facile d'accès tout de suite. Mais quand on a lu un texte de Méchonique, on se dit, putain, il m'a bien aidé à comprendre le monde, vous voyez. Voilà, c'est quelqu'un de précieux et qui arrive à allier un côté très exigeant au niveau théorique, au niveau politique, au niveau culture générale, et au niveau poétique aussi, voilà, c'est-à-dire sans se départir d'une vision poétique du monde aussi, c'est-à-dire mêler l'art, la science et le politique. Il écrit, par exemple, dans l'un de ses textes, par rapport à l'université, il parle de la fonction critique de l'université. Et il dit, dans la fonction critique de l'université, sans laquelle il n'y a pas d'université, parce qu'alors il n'y aurait pas de recherche, il ne s'agit pas seulement de présenter des savoirs, mais de transformer des savoirs. Pas seulement d'enseigner des savoirs, mais aussi et surtout d'enseigner à penser. Or, penser n'est pas penser si penser n'est pas intervenir dans la pensée, dont dans l'enseignement. L'enseignement, c'est ce que je fais là, mais c'est ce que chacun peut faire tous les jours. Enseigner, c'est parler à quelqu'un et dire, mais ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Ton préjugé, il est nul. Ton idée sur le monde, elle est stupide. Écoute, regarde, compare, lis, écoute, discute. Vous voyez, c'est ça. Donc, ça veut dire aider l'autre à penser. Si je vous dis ça, et je vais clôturer mon introduction sur l'université, c'est que, de plus en plus, l'université, elle ne cherche plus forcément à faire ça. Elle cherche à donner à l'étudiant ce qu'il est venu payer, puisque l'université, de plus en plus, elle est encore un peu gratuite en France. Vous avez entendu parler de l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers non communautaires. Ce qui est le cheval de droit de ce qui arrive derrière, c'est-à-dire l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, tout court, puis les étudiants tout court. D'accord ? Ce qui existe aux Etats-Unis, ce qui existe en Angleterre, etc. On sait exactement d'en quoi on va. On y va. Notre gouvernement actuel y va. Ok. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me plaît pas. Et au-delà de ça, au-delà de l'aspect financier, il y a l'idée de donner aux clients ce qu'il est venu acheter. Donc, il est venu acheter des savoir-faire, des compétences. Donc, on est censé, par exemple, dans les années à venir, signer un contrat avec l'étudiant. Un contrat. Donc, moi, prof, je voulais signer un contrat. Et toi, tu l'auras fini. Je vais valider. Je dis, oui, vous avez votre contrat. Mais je n'en ai rien à faire. Parce que l'un des enseignants que j'ai eu en première année, c'était M. Parvisa Bolgacemi. C'était un prof d'origine iranienne qui a traduit Éluard en farsi, en perçant. Et qui venait, les mains dans l'épaule, dans son anorak. À l'époque, on fumait encore dans les couloirs de la fac. Il s'asseyait. Il disait, je vais vous raconter une histoire. Et il nous racontait l'épopée de Gilgamesh. Ou il nous racontait les mille et une nuits. Ou il nous racontait le cycle du Graal. Et puis, il nous faisait réfléchir là-dessus, simplement. Et il n'y avait pas plein de trucs en ligne, de questionnaires. Il n'y avait pas de... Quelles compétences avez-vous acquis au cours de cette session ? Est-ce que nous avons fait de la pédagogie inversée, etc. Mon vieille. Excusez-moi. Université populaire, je le dis. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi que l'on peut défendre. Et je saisis l'opportunité qui m'est donnée de le faire ici. Donc, ce sera un format hybride. Mais c'est le format dans lequel je serai peut-être à l'aise. Donc, je vais commencer par vous parler de la sociolinguistique. Puisque le titre de la conférence, c'est Introduction à la sociolinguistique. Il va initier donc un cycle sur le langage. Je vais vous parler du parler marseillais. Et je vais ouvrir la réflexion sur, bien sûr, Marseille. Et au-delà du parler marseillais, les langues parlées à Marseille. Les langues à Marseille. D'accord ? Donc, ça va être les trois propositions. Quand je dis d'accord, c'est purement rhétorique. Je fais ce que je veux. C'est moi qui ai choisi le plan. Vous pouvez dire non, ça ne me va pas. Mais en fait, moi, j'ai prévu ça. Alors, notre rapport au langage, il est particulier. Quand on est linguiste, on est un petit peu embêté au départ. Parce que si j'enseignais la physique quantique, si j'enseignais la biologie, si j'enseignais une autre discipline, je rends face des gens qui n'ont plus ou moins rien de spécifique, pas de connaissances préalables. Sur le langage, le problème, c'est que tout le monde parle. Tout le monde communique. Et tout le monde a un avis sur le langage. Tout le monde a un avis sur les langues en disant, ah ben oui, l'allemand, l'allemand, c'est rugueux. Ah, l'italien, c'est chantant. Ah, le français, c'est quand même assez logique comme langue, etc. Nous avons des idées reçues sur le langage. Quand on essaie d'enseigner quelque chose, en fait, on a en face de nous un public qui a déjà plein d'idées. Idées reçues. Reçues par qui ? Par l'école, par la société, par les médias. C'est normal. Mais ces idées, elles ne sont pas toujours juste, pas toujours correctes. Or, être linguiste, c'est un métier. C'est un métier, comme tu l'as dit, j'ai ma licence, mais aussi mon master, mais aussi mon doctorat. Donc, j'ai tous les bons diplômes. Et ça veut dire qu'il y a des spécialistes de ce champ d'études du langage. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu en gros ce que sont les sciences du langage avant d'entrer dans la socio-linguistique. Mais le problème, c'est que tout le monde a un avis. Donc, par exemple, des gens vont vous dire de manière tout à fait sérieuse, ah oui, en Afrique, ils parlent des dialectes. Ils parlent des dialectes. Alors, ça veut dire quoi ? Nous, ici, nous parlons des langues, le français, l'espagnol, l'italien. Et là-bas, ils parlent des dialectes. Alors, là, vous dites, ah oui, eh bien oui, forcément, ce sont des Africains. Donc, c'est une civilisation un peu retardée. Donc, ce sont des tribus. Donc, ils parlent, ce ne sont pas des langues. Parce que les langues, c'est la civilisation. Donc, ils parlent des dialectes. Bon, Sarkozy pensait que l'Afrique n'était pas encore entrée dans l'histoire. Donc, on comprend pourquoi même des gens qui ont fait l'ENA, même des gens de l'élite, ont ces idées-là. Donc, vous avez encore des gens qui vous disent, oui, un journaliste, par exemple, qui va vous dire un tel qui parle dans son dialecte rolof. Donc, c'est un journaliste qui parle d'un locuteur sénégalais. C'est comme si on vous disait, Jean-Martin qui parle dans son dialecte d'Île-de-France, non, il parle français. L'autre, ce n'est pas le rolof. C'est une langue. Point. Donc, pour les linguistes, c'est des langues. Et donc, le breton est une langue. L'occitan est une langue. Le corse est une langue. Et une langue peut être parlée par 10 locuteurs. C'est une langue. C'est un système linguistique, un système avec son organisation, d'accord ? Voilà. La question du statut, est-ce que c'est une langue officielle, reconnue, etc. ? C'est autre chose. C'est une question politique et je vais y venir. Donc, par exemple, langue-dialecte, dès que quelqu'un vous dit le mot dialecte, vous vous dites, ah, mais il veut dire quoi par dialecte ? C'est un terme technique que nous, on peut utiliser. On peut dire, par exemple, l'occitan est une langue qui a des dialectes. C'est-à-dire que le langodossien, le provençal, le gavaud, etc. Ce sont des variétés géographiques de cette langue. En breton, il y a une langue bretonne et des dialectes. Le vaneté, etc. Voilà. Il y a ici un spécialiste du berbère. Alors, il y a des langues ou des dialectes berbères. Mais en tout cas, chaque langue a ses variations. D'accord ? Ça, c'est normal. Mais dès qu'on dit ça, c'est un dialecte, c'est pas une langue, ça veut dire qu'on fait une hiérarchie, qu'on dévalue quelque part. C'est problématique. Autre idée reçue, par exemple, le rapport au mot, l'existence des mots. Par exemple, quelqu'un va dire un mot et on va dire, ah, mais ce que tu dis, ça n'existe pas. C'est pas français. Vous avez déjà entendu, vous avez déjà eu ce genre de discussion. Quelqu'un vous sort un mot, vous, on vous dit, c'est pas français. Quel est votre réflexe ? Vous faites quoi ? Le dictionnaire. Le dictionnaire. Ce dictionnaire. Avec un D majuscule. Vous avez la Bible, le Coran, la Torah, le dictionnaire. On prend le dictionnaire, on cherche et, ah, j'avais raison, le mot que tu employes n'existe pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Les mots existent, les mots vivent. Indépendamment des dictionnaires, qui sont des constructions humaines, des artefacts, des constructions fabriquées par des gens, les dictionnaires ne contiennent pas tous les mots. Ils contiennent un certain nombre de mots en fonction de leur taille, de leur volume. Le petit la roue, c'est 60 000 mots. Mais si vous prenez un grand dictionnaire, c'est 80 000 ou 140 000, etc. Donc, c'est pas un bon critère. Mais le dictionnaire, surtout dans le pays du Scrabble et de la dictée de Pivot, c'est, si vous voulez, un objet sacré. Donc, des gens vont vous dire que ce mot n'existe ou n'existe pas parce qu'une maison d'édition privée l'a renseigné dans son livre. C'est une absurdité, c'est une erreur. D'accord ? Bon. Parlant de l'orthographe, des gens vont vous dire quoi ? Écrire éléphant avec un F ? Mais c'est pas logique. Alors là, vous dites à la personne, mais attends, je te rappelle qu'en ancien français, par exemple, éléphant, ça s'écrivait E-L-E-F-A-N. On a dans les premiers textes d'ancien français, E-L-E-F-A-N. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est un problème ? Non. Bibliothèque sans le H. Oh, mais quelle horreur ! Alors que, oui, mais comment ça s'écrit en espagnol, bibliothéca ou en italien ? Pas de H. Pourtant, ces langues-là, elles sont aussi proches de leurs racines gréco-latines. Qu'est-ce qui s'est passé avec le français ? La Renaissance, l'imprimerie, la Pléiade, des gens qui se sont dit « Notre langue française, elle sent un peu trop le patois, elle sent un peu trop le peuple, il faut lui redonner ses lettres de noblesse gréco-latines. » On a réinjecté dans le français des étymologies grèques et latines pour faire de cette langue populaire une vraie langue digne de ce nom. Donc, notre orthographe, pourquoi elle est si compliquée ? Et pourquoi est-ce qu'on a toute une série de mots qui ont la même origine mais qui s'écrivent de deux façons différentes ? Parce que des gens, des êtres humains, poètes, imprimeurs, politiciens, juristes, se sont dit « On va la transformer, on va la maquiller, on va la rendre plus jolie. » C'est ça l'orthographe du français. Ce n'est pas une orthographe naturelle, ce n'est pas une orthographe spontanée qui est née comme ça. Elle a été transformée, trafiquée. Et quand des gens vous disent « Mais ça s'écrit comme ça ? » Non, ça s'écrit comme ça parce que des gens vont décider, parce qu'il y a une police, une norme, une académie. Mais nous pouvons, si nous voulons, si ça nous embête, le changer. L'accord, vous participez assez avec « Avoir ». Ça vous va ? C'est bon ? Tout le monde maîtrise ? Tout le monde est OK ? Les fleurs, qu'elles se sont données ? ... Hop, 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 hop. Voilà, donc déjà ça débat. Avec... Pronominale réfléchie. Combien d'heures avons-nous passé chacun, chacune à apprendre, à essayer d'apprendre l'accord du participe passé avec « Avoir », des verbes éventuellement pronominaux réfléchis ? Si on cumule tout ça, ça fait des centaines de milliers d'heures. J'exagère un peu, je suis en Marseille, je m'en fous. Bon, ce temps perdu, pour quelque chose, il n'est pas si productif que ça. Si on disait, écoutez, on fait une règle simple, on simplifie, parce qu'en fait, la langue, est-ce que nous devons nous inclure en elle, ou est-ce qu'elle est à notre service ? C'est ça, la conception. On pourrait la simplifier, la langue. Et on le fait. Et déjà, on le fait. Les Belges sont en train de proposer une réforme de l'accord du participe passé. Mais en France, quand ça va arriver, on va dire, oh non, il ne faut pas toucher à l'accord du participe passé, parce que c'est sacré. Parce qu'entre-temps, il y a eu la langue de Molière. Et ça, je ne peux plus. Je ne peux plus. J'adore Molière, j'adore ce qu'il a fait, j'adore ses œuvres, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, langue de Molière ? Ça veut dire qu'à un moment donné de l'histoire, on a fixé, dans l'histoire du français, un moment où l'on s'est dit, voilà, ça, ça va être le vrai, le bon, le pur français. Et ça, c'est une construction sociale et politique. Richelieu, l'Académie française, Louis XIV, l'Académie qui est créée pour servir le pouvoir royal, qui est là pour faire de la propagande pour le pouvoir royal. Les dictionnaires de l'Académie sont faits pour servir le pouvoir militaire de Louis XIV. La langue est au service de l'élite et non plus du peuple. On dépossède la langue de ceux qui devraient la posséder. Et on dit, cette langue, dorénavant, sera la langue de l'élite. Et c'est comme ça qu'il va falloir parler. D'accord ? Et donc, aujourd'hui, nous sommes encore dans ce mythe, la langue de Molière. Mais le français, ce n'est pas que la langue de Molière, heureusement. C'est la langue de Rabelais. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà regardé Rabelais dans le texte. Et ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'orthographe, il n'y avait pas de graphie. Et Rabelais, il m'a dit du Gascot, du Provençal, du Latin, des mots inventés, des néologismes. Il s'en foutait. Il créait. Montaigne, c'est pareil. D'accord ? Donc, c'est aussi la langue de ces gens-là. C'est aussi la langue de Hugo, de Baudelaire, de Raymond Queneau, de Houellebecq, que je n'aime pas forcément, mais c'est aussi sa langue. C'est aussi la langue d'Aimé Césaire, c'est la langue de Tremblay, c'est la langue d'auteurs belges, d'auteurs de Côte d'Ivoire, etc. C'est ça, le français. C'est la langue de Jean-Claude Iso, c'est la langue de Pagnol, etc. Mais la langue de Molière, ça crée un monument devant lequel il faut s'incliner. Moi, je ne m'incline pas devant la langue. La langue, elle est là pour me servir. Elle est là pour moi. Donc, vous voyez, plein d'idées reçues comme ça, mais qui sont épaisses, qui sont vraiment ancrées, et qui sont diffusées par les profs. Notamment, il y a sûrement des enseignants parmi vous. D'accord ? Non, non, c'est un beau métier, madame, c'est un beau métier. Bevez-vous, si vous voulez. Enseigner le français, quand on a, si on n'a pas eu, j'allais dire, l'opportunité d'avoir une réflexion sur le langage, sur ça. Peut-être qu'on véhicule encore des choses qui sont décidées reçues. Je dirais, ce n'est pas grave, mais il faut faire quelque chose. Il faudrait dire, quand j'apprends que, si jamais j'apprends que le français est une langue logique, parce qu'il y a sujet, verbe, compliment, ça ne veut rien dire. C'est faux. Pour un linguiste, c'est faux. Ça ne veut rien dire. D'accord ? Mais c'est tellement ancré, ce genre de choses, qu'il faut aller débrossir tout ça, enlever tout ça, avant de pouvoir enseigner. Avant de pouvoir donner l'esprit critique, il faut au moins enlever ça. Et ça, ça part de loin. Quand vous avez, je termine là-dessus, pas la conférence, le début de l'introduction de la partie 1. Quand vous avez, par exemple, une orthophoniste à Lyon, à qui on dit, est-ce que quand vous avez des patients avec l'accent, ça vous pose un problème ? Parce qu'on a fait une étude là-dessus pour voir si les orthophonistes étaient parfois leurrés par un accent régional. On n'avait que parfois, il arrive, que les orthophonistes disent, ah oui, cette personne, elle a une pathologie, alors qu'elle a juste un accent. Je précise, c'est rare, c'est pas tout le temps, sinon ce serait inquiétant. Mais c'est arrivé, on a fait des tests, c'est arrivé. Et quand on dit à l'orthophoniste, mais vous, les accents régionaux, non, il n'y a aucun problème, non, non, ça ne nous gêne pas, nous savons faire des diagnostics, etc. Tout le monde sait que le bon français parlait à tour. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette coulionade, ce mythe qui renvoie aux berceaux de la royauté, les châteaux de la Loire, etc. Vous voyez, c'est un mythe pur, le bon français parlait à tour. Donc, si une orthophoniste, une professionnelle du langage, sort ce genre de coulionade, il faut lui dire, écoutez, il faut arrêter de dire ça, d'accord ? Et il faut enseigner. Donc, il faut donner des cours de linguistique, par exemple, à des gens comme ça. OK ? Donc, ça, c'est ce premier travail de déconstruction des idées reçues. Après, le langage, comme je suis en train de vous le montrer, c'est heureusement pas que l'affaire des linguistes, parce que sinon, ce serait un peu ennuyeux. Parce que les linguistes, si vous prenez la langue, ils vont la mettre dans une moulinette, la phonétique, la phonologie, la morphologie, la syntaxe, la pragmatique, etc. Donc, heureusement, et là, encore une fois, je cite Henri Méchonique, il dit, la langue n'est donc pas l'affaire des linguistes seuls, ni des politiques seuls. Il dit que la langue, ça concerne la science, certes, mais aussi l'art, l'éthique, l'histoire sociale, le politique et tout le monde. D'accord ? Donc, ça, c'est important. Je ne prétends pas que les linguistes ont la vérité sur le langage. Je ne suis pas en train de vous dire, il y a des vrais scientifiques qui connaissent la vérité sur le langage. Heureusement, le langage appartient à tout le monde, appartient aux gens, appartient aux poètes, appartient aux militants, appartient aux locuteurs, appartient aux gens qui parlent ces langues et qui ont le droit, par exemple, de nommer leur langue comme ils veulent. S'il y en a qui veulent appeler leur langue, pas toi, ils ont le droit. On peut leur dire que ce n'est pas bien, que c'est le fruit d'une domination, d'un pouvoir, etc. Mais après tout, d'accord ? Donc, il n'y a pas de vérité absolue des linguistes. Ça, c'était donc la partie déconstruction. Arrivent les séances du langage qui prétendent donc apporter un regard scientifique sur le langage. Les séances du langage, quand on me demande ce que tu fais, d'abord, pas mal de gens croient que je vis de deux minutes de radio tous les jours sur France-Bourg-Provence. 7h40, si vous ne connaissez pas l'horaire. Alors, j'aimerais bien, parce qu'au bout de deux minutes, je rentre chez moi, j'ai fini la journée, mais ce n'est pas assez bien payé pour ça. Et puis, c'est vrai que j'ai quand même aussi un vrai métier qui est donc d'être linguiste et d'enseigner et de faire de la recherche en linguistique. Alors, les gens me disent, ah oui, d'être linguiste, ah, c'est intéressant, et vous faites quoi ? Alors, oui, j'enseigne les séances du langage. C'est-à-dire, j'ai dit, j'enseigne la parole, la production de la parole, la construction de la langue, les athées, phonétiques, phonologiques, prosodiques, etc. Et là, j'ai déjà perdu les gens. Parce que la question qu'ils se disent, mais à quoi ça sert ? Je ne sais pas à quoi ça sert, c'est mon métier, moi je vais payer pour, moi ça me sert. Moi, moi ça me sert. Bon, ça sert à comprendre, ça sert à comprendre. Comme on a besoin de gens qui comprennent les corps célestes, comme on a besoin de gens qui comprennent la croûte de terre sur laquelle on marche, comme on a besoin de gens qui comprennent l'eau, l'air, le social, le psychique, on a besoin de gens qui comprennent quoi ? Ce qui nous relie, qu'est-ce qui nous relie ? Le langage humain. Qu'est-ce qui fait l'une des particularités de l'espèce humaine ? Le langage, non pas la communication, parce que les animaux n'ont absolument pas besoin de nous pour communiquer, ils se débrouillent très bien, que ce soit les fourmis, les dauphins, les chimpanzés, les chauves-souris, ils n'ont pas besoin de nous, de nos mots, etc. Ils communiquent à leur façon et ils disent ce qu'ils ont besoin de dire. Nous, nous avons une façon particulière d'utiliser le langage, d'utiliser cette ressource-là, qui nous permet de parler non seulement de nos besoins immédiats, Jean, j'ai soif, je bois la bière, par exemple, et je le fais, vous voyez, tac. Mais aussi de parler de ce qu'on a fait hier, de se projeter, de rêver, de faire un poème. On n'a pas encore vu de dauphin, si l'intelligence soit les dauphins, ou de fourmis, raconter un poème, publier quelque chose, débattre, s'engueuler, avec le langage. D'accord ? Ça se passe différemment. Donc nous avons quelque chose, non pas qui fait de l'espèce humaine une espèce supérieure, je crois que malheureusement nous sommes au sommet de la pyramide, mais pas forcément supérieurs au niveau de nos valeurs, mais en tout cas nous avons quelque chose qui nous permet de dominer peut-être aussi, parce que nous avons le pouvoir de nommer notamment. Bon. Donc, les sciences du langage, c'est l'étude qui va de la production de la parole, c'est-à-dire, pour les aspects phonétiques par exemple, le fait que là, je suis en train simplement d'exprimer de l'air dans mes poumons, je suis en train d'expirer, c'est-à-dire que quand je parle, c'est de l'air qui sort de mes poumons, qui passe par le conduit vocal, qui passe par les cordes vocales, qui passe par la cavité buccale ou nasale, si je dis le ping, d'accord, ça fait résumer le nez, bon, et ça fait vibrer l'air, et cette vibration, vous l'entendez, ça tape votre oreille, votre tympan, ça rentre comme vous avez le même code, vous comprenez, d'accord, bon, donc c'est ça, donc il y a des gens qui sont spécialistes, par exemple de phonétique, de phonétique articulatoire, qui vous expliquent la différence entre pe, be, entre fe, ve, etc., et plein d'aspects à ce niveau-là, dont la phonétique, la phonologie, c'est-à-dire pourquoi est-ce que quand j'ai dit pain et bain, alors que ça se ressemble beaucoup, ce n'est pas la même chose, je vais prendre un pain, je vais prendre un bain, ce n'est pas la même chose, je peux prendre un bain avec un pain, mais bon, si je dis je vais aller chercher le pain, si je suis en rhumé, je vais chercher le bain, tout le monde comprend que je vais aller chercher le pain, et non pas un bain, bon, ça c'est la phonologie, c'est autre chose, après vous avez la morphologie, c'est le fait que, je résume beaucoup, je synthétise, c'est le fait qu'on va prendre des unités, qu'on va les combiner pour faire des mots, pour faire des choses un petit peu combinées, si je dis par exemple, il marche, il marchait, j'ai la base du verbe marche, et puis il marche, il marche, et présent, passé par exemple, d'accord, donc c'est ça, je change la forme, et ça change le sens, après j'ai la syntaxe, l'ordre des mots, d'accord, si je dis, Jean-Pierre a bu la bière de Médéric, c'est pas la même chose que Médéric a bu la bière de Jean-Pierre, d'accord, alors qu'en latin, je pourrais avoir l'ordre des mots que je veux, comme j'ai les cas, les flexions, en fait, la fonction grammaticale est indiquée dans la forme, là je sais que je vous ai perdu, parce que je n'ai pas expliqué, mais c'est pas grave, donc, on va à tous ces niveaux-là, puis ça va très au-dessus, c'est-à-dire qu'après, au niveau de la syntaxe, après il y a la phrase, après la phrase, il y a le discours, et après le discours, il y a les langues en général, donc en fait, les séances de langage, ça va de la production du son, vraiment physiologique, de l'aspect très physiologique, biologique, acoustique, aux aspects sociopolitiques, par exemple, le fait de se dire, tiens, par exemple, les Etats-Unis n'ont pas de langue officielle, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas de langue officielle aux Etats-Unis, certains voudraient que l'anglais américain soit imposé comme langue officielle, d'autres disent, il faudrait l'anglais et l'espagnol, parce qu'il y a beaucoup de minorités, mais par exemple, le gouvernement actuel ne serait pas pour le fait qu'il y ait l'espagnol, vous comprenez pourquoi, donc, on va de ces aspects tout à fait petits, physiologiques, aux aspects géopolitiques, d'accord, donc on est vraiment dans quelque chose de très micro, de très macro, Moi, je me suis dit dans un niveau plutôt macro, mais j'entretiens le dialogue avec tous mes collègues linguistes, je me sens linguiste au sens large du terme. Pour vous donner une métaphore des sciences du langage, avant d'entrer dans la socio-linguistique, en fait, j'en ai deux. Si vous voulez comprendre, par exemple, comment fonctionne, comment, ce que c'est qu'un lion, par exemple, vous avez deux façons. Vous prenez un lion, vous voulez voir comment ça marche. Vous le prenez, vous le découpez, vous voyez, le poumon, le foie, les intestins, la carcasse, les dents, etc. Ok ? Bon, ça c'est bien. Vous l'avez fait, des gens l'ont fait, des zoologistes, des zoologues, etc. Bon. Mais, si vous avez fait ça, est-ce que vous avez vraiment tout compris du lion ? Ce qui est important, c'est de savoir aussi comment il se comporte, ce lion, son comportement social. Donc, observez comment il se comporte avec les lionnes, avec les autres lions, avec les lionceaux, avec les zèbres, avec les gnous. Ça, vous ne pouvez pas faire quand il est mort devant vous, il est déplocé. On dirait, allez, vas-y, comment tu fais les zèbres ? Maintenant, il est mort. Donc, vous devez l'observer vivant. Pour l'observer vivant, vous ne pouvez pas lui dire, écoute, vas-y, lion, vas-y, je te suis, vas-y, montre-moi. Non, parce que sinon, il vous mange vous, plutôt que le gnou. Donc, vous devez vous mettre un peu à distance et l'observer. Ce que je veux dire, c'est que pour comprendre l'ion, il faut à la fois regarder de l'intérieur et à la fois regarder de l'extérieur. Sinon, vous ne comprenez pas technologie, la syntaxe, etc., c'est-à-dire le système linguistique en lui-même. Ils vont prendre le lion, mort, enfin, plus ou moins mort, et ils vont le découper. Si vous voulez savoir comment ça marche au niveau social, concrètement, vous faites ma discipline, c'est la sociolinguistique. C'est-à-dire qu'on va observer les gens qui parlent, mais tels qu'ils parlent vraiment, dans la rue, là, au bistrot, comme j'ai dit tout à l'heure, etc. Donc, c'est une discipline qui a des méthodes particulières parce qu'on va observer in situ, on va observer le langage là où il apparaît et non pas en laboratoire, non pas en analysant des phrases abstraites. Ce sont deux méthodes tout à fait complémentaires, tout à fait légitimes, mais, voilà, ça entraîne des choix particuliers. Je donne une autre métaphore pour comprendre bien la sociolinguistique. Imaginez que une langue, ce soit une voiture, par exemple. Alors, on va dire que les phonèmes, les sons de la langue, ce sont les... Alors, je ne suis pas très bon en mécanique. C'est quoi ? Les cylindres ? Ça existe, les cylindres ? Bon. Les cylindres, on va dire, ce sont des petites unités minimales comme ça, d'accord ? Bon. Après, pour que ces sons s'imbriquent entre eux, il faut qu'il y ait un bloc moteur. On va dire que c'est la morphologie avec les bougies pour l'allumage, etc. Pour l'ordre des mots, la syntaxe, on va prendre la boîte de vitesse. 1, 2, 3, marche arrière, éventuellement, ça fait l'ordre. D'accord ? Bon. Après, pour le sens, il faut une direction. Pour savoir quel est le sens, donc ça, c'est la sémantique, vous en parlerez. Mais, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche ? Ok. Donc, il faut bien une barre de direction qui vous permet d'orienter tout ça, donc de lui donner un sens. Ok. Et après, vous avez d'autres aspects. Bon. Tout ça, c'est très bien. Je peux voir comment marche une voiture si j'ouvre le moteur, si je regarde la mécanique, l'essence, l'allumage, etc. Ok. Est-ce que ça me suffit à comprendre comment on conduit à Marseille ? Et non ! À Marseille, ou à Mexico, ou à Alger, ou à New Delhi, ou voilà. C'est pas la même chose. Donc, comment je fais ? Eh bien, je suis obligé d'observer comment les gens se comportent au volant. Comment ils se comportent les gens au volant ? Bien sûr qu'il y a une mécanique qui existe, ils ne peuvent pas, ils ne l'inventent pas, donc il y a bien un système qui préexiste à l'être humain, enfin, en tout cas, qui est là, la langue, d'accord ? Mais, le choix d'aller à droite ou à gauche, il est à la fois libre, j'ai droit, je fais ce que je veux. Eh, je fais ce que je veux, je suis à Marseille, d'accord ? Sauf que s'il y a un mur, je ne peux pas, je suis quand même contraint par le contexte. Le contexte social, urbain, physique, m'empêche de tourner directement parce qu'il y a un mur, ou un cycliste. Donc, j'attends un peu, avant de l'écraser, je vais un peu plus loin. Bon. Je peux enfreindre la loi, je peux enfreindre la règle, comme j'ai le droit de faire des phrases avec des fautes. Je peux dire, si j'aurais su, j'ai le droit. Par contre, je vais être jugé. Si je gris un feu rouge, j'ai le droit. Enfin, j'ai le droit, non. Si je le fais, qu'il y a des gains la nuit, etc., je le refais. Et si je me fais choper, tant pis, on va me sanctionner. Donc, si je dis, si j'aurais su, on peut me sanctionner, on me dit, comme tu parles français, c'est pareil qu'une amende, d'accord ? Donc, il y a un contexte aussi, il y a une loi, une sorte de justice qui vous sanctionne selon votre comportement. Donc, si vous ne voulez pas être sanctionné, vous vous conformez plus ou moins à la règle. Personne ne vous regarde, il m'en fout. Je dis, si j'aurais, je passe. Voilà. Bon. Après, vous allez plus ou moins vite, comme il y en a qui parlent plus ou moins vite. Donc, la personnalité de chaque conducteur, de chaque locuteur, elle joue un rôle là-dedans. OK ? Après, si vous êtes un homme ou une femme, vous ne conduisez pas pareil, vous le savez. Non, je plaisante. J'ai commencé à dire, les femmes volant. Non, évidemment. Non. Mais, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, l'individu, l'individualité, elle joue un rôle. Il y a une machine qui fonctionne, mais en fonction de ma personnalité, de mon milieu social, je vais l'utiliser. Mais il manque une chose à ça. La voiture, je vous ai parlé de l'aspect interne, la mécanique, le moteur, le machin et tout. C'est à peu près toujours la même chose, que ce soit une 2 chevaux ou une Ferrari, c'est à peu près le même principe, avec des pièces plus ou moins fiables, plus ou moins costaudes, plus ou moins performantes. Qu'est-ce qui fait la différence ? La carrosserie, l'emballage, l'esthétique. Ok ? Si je roule en Ferrari, si je roule en BMW, ce n'est pas la même chose qu'avec une Twingo ou avec une Doche. Ok ? à la BMW française, il va regarder l'Occitane et il va dire ça, ta bagnole ? Voilà. La hiérarchie entre les langues, c'est ça. C'est le même système, ce sont des systèmes linguistiques, mais il y a un prestige aussi. Vous voyez ? Et ce qui fait que, peut-être qu'on conduit mieux quand on a l'Occitane, mais en fait, il y a une hiérarchie, il y a un statut, il y a un prestige qui fait que certaines langues sont surévaluées, plus évaluées que d'autres. D'accord ? Toutes les langues se valent pour des linguistes, mais dans le monde réel, dans le monde des relations sociales, il y a une hiérarchie des langues. Ok ? Donc, vous voyez mes métaphores qui valent ce qu'elles valent. Moi, je les aime bien, mais c'est pour vous montrer l'importance de l'humain, l'importance quand même des aspects sociaux, de la contrainte aussi. Et on ne conduit pas à Marseille de la même façon que à Tours, etc. Parce qu'il n'y a pas les mêmes règles, il n'y a pas le même implicite. Ok. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'étudie non pas les bougies, les cylindres, la boîte de vitesse ou l'échappement, mais j'étudie les conducteurs au volant pour savoir s'ils sont hommes, femmes, à quel groupe ils appartiennent, à quel groupe ils se sentent appartenir, etc. Donc, la sociolinguistique, c'est cet aspect-là. C'est la discipline qui étudie le comportement social des usagers des langues. D'accord ? Ceux qui parlent vraiment, qu'est-ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils font dans les langues ? Pourquoi ? Pourquoi ils parlent comme ça ? Ok ? La sociolinguistique, elle aborde énormément de domaines. Je ne vais pas tous les donner, mais pour vous montrer à quel point c'est quelque chose qui n'est pas juste une niche, mais quelque chose qui concerne notre utilisation du langage en général. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle en termes de migration, par exemple. Vous avez des migrations. Les migrations ont toujours existé. L'humanité existe par des flux migratoires. C'est comme ça. Actuellement, il y a une densité des migrations plus importante et des contextes politiques de crise plus importants. Et donc, l'Europe, par exemple, se pose la question « j'accueille, j'accueille pas, non mais je ferme le port, je l'ouvre, etc. » Et à chaque fois, il arrive des gens qui parlent telle ou telle langue, qui vont venir d'Erythrée, de Somalie, de Syrie, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit « Ah, vous ne parlez pas français, mais restez pas. Mais comment tu veux qu'ils parlent français ? Il vient de son pays d'attraverser la nage. » Donc, est-ce qu'on leur apprend le français ? Mais comment ? Avec quels moyens ? Est-ce qu'on met l'argent là-dedans ? À partir de là, on est dans un rapport politique aux langues. Qu'est-ce qu'on fait ? On donne aux gens la possibilité d'apprendre cette langue ou on leur dit « Vous ne l'avez pas ? Sortez. » C'est un premier choix. Donc, les transformations géopolitiques, et ça peut concerner le Kurde en Turquie, ça peut concerner l'Ukrainien en Russie, ça peut concerner l'Espagnol aux États-Unis, ça peut concerner le Kabyl en Algérie, ça peut concerner les langues nationales en Afrique, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. L'Afrique en dessous des langues locales en Afrique du Sud, etc. Ça peut concerner tout ça. Tout ce qui est langues minoritaires, tout ce qui est langues en danger, langues en danger, il y a des langues où on dit que des langues disparaissent régulièrement, alors est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas ? Mais il y a des langues qui émergent aussi parce que les langues se créent dans des villes, dans des espaces, dans des états. Peut-être que ce que nous parlons aujourd'hui, c'est déjà plus du français. Peut-être que dans deux, trois siècles, les gens diront maintenant le français s'est arrêté au XIXe siècle. Là, il parle quelque chose qui est le franglais ou je ne sais pas quoi. J'invente un peu. Mais voilà, il ne faut pas croire que les langues existent pour toujours avec le même nom. Mais aussi, là, il a bout de râle, on parlera les langues signées, les langues des signes, par exemple. Il y a là aussi un rapport au social. Ce n'est pas juste un code. Les langues des signes ne sont pas juste des codes. Ce sont aussi des cultures, des communautés, des gens qui ont une situation de handicap physique, mais aussi, et surtout sociale, peut-être. Donc, il y a tout ça. La socio-linguistique peut avoir un regard sur ça. Question de genre, je n'ai pas parlé de l'écriture inclusive, je n'ai pas parlé de la féminisation des noms de métiers parce que l'académie se dit enfin, allez, on va peut-être accepter la féminisation des noms de métiers. Mais c'est bon, les gars, on l'a déjà fait, on a déjà commencé, vous voyez, c'est bon. Donc, bon, l'académie a un petit problème. Le problème de l'académie, c'est qu'il n'y a pas de linguiste à l'académie. Moi, je respecte les gens qui défendent la langue, qui défendent les langues quelles qu'elles soient, je n'ai pas de problème. Ils ont le droit d'être puristes, ils ont le droit. Mais quand leur envie, leur lubie veut s'imposer à tout, je ne suis pas d'accord. La langue, il y a aussi des spécialistes. Il y a aussi des gens qui peuvent vous expliquer. Les académiciens ne comprennent pas comment fonctionnent les langues. Donc, ils vont vous sortir des coulonnades. Chacun de son domaine. D'accord ? Donc, il faut que des linguistes disent aux académiciens c'est très bien, vous n'avez pas compris. Je vais maintenant vous donner quelques concepts comme ça de sociolinguistique et je vais passer au parler marseillais et on va illustrer en fait, concrètement, je ne vais pas vous faire un cours de sociolinguistique, on va illustrer ce qui se fait. Donc, la sociolinguistique, qui s'intéresse aux aspects sociaux du langage, elle s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la variation, c'est-à-dire que les langues ne sont pas des blocs homogènes parlés de la même façon partout, pareil, au son près. D'accord ? Le français de Paris, ce n'est pas le français de Marseille, le français de Marseille, ce n'est pas celui de Toulouse, celui de Toulouse, ce n'est pas celui de Montréal, celui de Montréal, ce n'est pas celui d'Abidjan. Ok ? Mais c'est pareil pour l'anglais, si vous prenez l'anglais d'Australie, ce n'est pas l'anglais américain, l'anglais parlant d'Écosse, ce n'est pas celui qui est parlé en Californie et l'anglais parlé en Inde, ce n'est pas celui qui est parlé à New York. Ok ? Expérience directe, quand je suis allé en Inde faire un petit voyage à quelques années, je me suis dit je vais utiliser mon anglais académique, mon anglais universitaire et donc je dis « Oh, excuse me, sir, I have a problem with my car. » Ils me regardaient comme ça, ils viennent de dire « Oh, excuse me, sir, I have a problem with my car. » Alors j'ai essayé deux accents car ou car, accent parce que je connais un peu. Et je me regardais comme ça, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il voulait ? » Troisième jour, « Oh, excuse me, sir, I have a problem with my car. » Mais oui, il roulait en Inde donc c'est bon, vas-y, par contre, la variation c'est ça. Donc c'est ce genre de choses. Donc la variation c'est important. Un concept dont je vais parler c'est ce qu'on appelle l'insécurité linguistique. L'insécurité linguistique c'est le fait de ne pas se sentir à l'aise quand on parle sa langue. Pourquoi ? Parce qu'on se sent jugé. Et ça nous arrive. À tous, ça nous est arrivé. Ne serait-ce que quand on passe un oral ou un entretien d'embauche ou un rendez-vous amoureux on est un peu comme ça, on est un peu stressé. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que notre façon de parler va refléter notre personnalité. Et si je vous manque à ce moment-là, on va croire que parce que j'ai fait une faute je suis quelqu'un de pas fiable, je suis quelqu'un qui me ment, etc. Et c'est pile à ce moment-là évidemment quand on est en situation de stress que ça foire, évidemment. Sinon ce serait trop simple. Donc l'insécurité linguistique c'est le fait de ne pas se sentir à l'aise dans sa langue. Mais pas simplement parce qu'on est stressé mais peut-être parce que aussi la langue que l'on parle est considérée comme non légitime. Si vous parlez avec un accent prononcé face à quelqu'un qui n'en a pas ou qui croit ne pas avoir l'accent, peut-être que vous ne vous sentirez pas très bien. Alors quand entre vous vous parlez avec l'accent avec aucun problème avec les collègues et vous arrivez face à quelqu'un et vous vous dites je viens pour le travail parce qu'on m'a dit que vous étiez bien et là la personne avec votre accent je vais en reparler. D'accord ? On peut se sentir mal à l'aise. Ok ? Parce qu'on vous dit non mais ce n'est pas une vraie langue ce que vous parlez ou ce n'est pas une bonne façon de parler. Voilà. En gros je vais vous parler de ces deux concepts de manière générale et je termine en vous disant que la sociolinguistique elle entretient des rapports donc avec les sciences du langage mais aussi d'autres disciplines comme l'anthropologie la sociologie la psychologie sociale c'est une discipline très ouverte sur les autres sciences. La variation pour rester sur la variation en gros c'est parfois on peut dire dis-moi comment tu parles je te dirai qui tu veux je te dirai d'où tu viens d'où tu viens d'accord ? C'est sûr que si quelqu'un me dit bonjour voulez-vous participer à l'université populaire de Marseille ? C'est un rendez-vous charmant où les gens coulent d'ailleurs c'est bon je caricature évidemment mais je sais que la personne il y a peu de chance qu'elle vienne de l'estac vous voyez ? A la limite l'estac de gars mais... Bon parce que j'ai plein d'indices phonétiques, prosodiques etc. Voilà. Donc ça ça marche en partie est-ce que quelqu'un vous dit est-ce que tu veux boire une petite... Alors ça c'est pas une blanche parce qu'au Canada la blanche c'est plutôt la copine d'accord ? Donc je dis ça juste pour boire la bière voilà. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui me dit c'est un petit peu difficile je ne vais pas dire oh qu'est-ce que tu as mangé ? Il y a des trucs dans les dents ? Non je sais que c'est un Canadien vous voyez ? Je ne vais pas me moquer parce que voilà. Donc je peux en fonction de la façon de parler savoir ou si la personne me dit oh c'est-à-dire c'est-à-dire que je cherche à la rue etc. Je ne vais pas dire qu'est-ce que tu as mangé aussi je sais que c'est un étranger qui parle français. Donc la façon de parler nous indique en gros d'où vient la personne plus ou moins. Mais ce n'est pas si simple parce que tout le monde ne parle pas de la même façon selon l'endroit. Vous avez ici à Marseille des gens qui parlent avec moins d'accent que d'autres ou avec des accents différents je vais y venir. J'ai vu des étudiants qui m'ont dit mais moi je n'ai pas d'accent alors je dis mais si vous avez un accent ils disent mais dans ma famille il y en a qui ont un accent mais moi non. Je dis mais votre famille c'est des gens qui disent si vous oui Marseillais de génération en génération milieu ouvrier de l'ESTAC comment se fait-il qu'une personne dans la famille une fille n'ait pas d'accent par rapport aux autres. Ben ça peut arriver. Oui c'est vrai ça peut arriver pour des raisons que moi-même je ne connais pas mais ça peut arriver. Donc c'est pas parce qu'on est de tel endroit qu'on est obligé de dire « Oh, quoi, 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 quoi ? » Non, tous les Marseillais ne parlent pas comme ça. Vous voyez ? Et tous les Parisiens ne parlent pas comme ça. Donc il y a des façons de parler. Donc c'est pas si simple. C'est un bon indice parfois quand il y a un accent marqué ok ça va jouer à peu près mais c'est pas systématique. Et c'est là qu'on rentre en ligne de compte la socio-linguistique parce qu'on rentre dans le détail pas juste dans la surface parce que les gens bougent. Je ne sais pas si vous connaissez le film « My Fair Lady » que vous connaissez sur cette comédie musicale avec c'était Julie Garland qui jouait dedans ? C'était Audrey Bird qui jouait et c'était adapté de la pièce de George Bernard Shaw « Pygmalion » et dans cette pièce qui date du début du XXe siècle c'est un professeur de phonétique qui repère une fille qui parle un anglais très populaire à Londres ce qu'on appelle le Cockney qui parle un anglais très dévalué et il dit celle-là je vais la prendre sous mon aile comme ça je vais la transformer je vais en faire une lady et comment il en fait une lady ? Donc pas en lui donnant des sous mais en lui apprenant à parler comme une lady et donc il lui donne des cours de prononciation pour qu'elle prononce notamment les H aspirés parce qu'on va dire « hair » et pas « air » parce qu'en Cockney on parlait londonien on dit « air » et pas « air » pour les cheveux donc voilà il lui donne des leçons et à un moment donné au tout début en fait le phonéticien le linguiste quelqu'un lui dit « mais qu'est-ce que vous faites ? » parce qu'il est sur une place il prend des notes comme ça on lui dit « moi je suis un phonéticien » mais vous faites quoi ? il dit « j'étudie le langage j'étudie comment les gens parlent vraiment » il dit « en fait je suis capable d'identifier d'où viennent les gens à un kilomètre près je peux identifier quelqu'un qui vient un Irlandais ou quelqu'un qui vient du Yorkshire mais je peux faire ça dans un rayon d'un kilomètre et à trois rues près je vois d'où vient la personne alors c'est un fantasme c'est un délire mais en gros le sociolinguiste essaie de coller au plus près à ça c'est-à-dire dire vraiment que parle cette personne et quel est le sens social de tout ça le parler marseillais point 2 noté partie 2 c'est bon ? on a un peu de temps encore ? le temps passe le parler marseillais alors d'abord la différence entre le marseillais et le provençal parce que souvent les gens croient que quand j'évoque le parler marseillais j'évoque le provençal le provençal c'est une langue ou c'est une variété de l'occitan ou un dialecte de l'occitan mais c'est une langue à part entière on va dire d'accord ? quel que soit son nom c'est une langue à part entière un système quelqu'un qui vous parle le provençal, l'occitan vous ne le comprenez pas directement même si c'est familier ok ? le français est une autre langue le parler marseillais c'est du français qui est très largement influencé au départ par le provençal je vais vous expliquer pourquoi en quelques mots on l'appelle parler marseillais c'est le terme le plus commun mais il faut savoir que dès l'origine il est écrit c'est à dire que les premières traces de parler marseillais qu'on a évidemment elles ne sont pas orales puisqu'à l'époque où il émerge on n'a pas d'enregistrement on n'a pas de traces d'enregistrement du 19ème siècle ou du 19ème tardif au moment où il émerge on a quoi ? des chroniqueurs locaux Joseph Méry Horace Bertin d'autres qui écrivent des chroniques des textes etc et de temps en temps il va y avoir des mots en disant oui l'ouchambri comme on le dit ici c'est souvent des noms de poisson ou des trucs en rapport avec la chasse etc ils le mettent en italique pour bien montrer que ce n'est pas français ce n'est pas du bon français et on a une trace de ce qui se passe au 19ème siècle donc je vous fais en deux minutes une histoire accélérée du parler marseille attention ça va aller vite vous êtes prêts ? l'occitan le provençal c'est une langue qui a évolué en même temps que le français ce n'est pas du tout un dérivé pas du tout un patois du français etc c'est une langue latine romane qui a évolué en même temps que le français elle a évolué à sa façon et contrairement au français elle n'a pas été influencée par les langues germaniques qui ont marqué le nord de la France et ce qui fait la différence entre old et hoc c'est ça essentiellement c'est ça c'est pour ça que l'occitan est beaucoup plus proche du catalan d'abord mais aussi de l'italien de l'espagnol le français la plus germanique des langues romanes bon pendant plusieurs siècles les gens parlent ici provençal tous les jours tout le temps dans les villes dans les campagnes etc certains parlent français quand ils sont en rapport avec le pouvoir royal qui commence à émerger qui commence à venir ici quand il y a les croisades quand Marseille est un port pour les croisades etc il y a des gens qui sont bilingues et ça reste une élite la plupart des gens parlent provençal quel que soit le métier mais assez tôt quand même il y a des contacts avec le français parce que le français est une langue de pouvoir est une langue qui suit l'expansion du domaine royal du pouvoir royal et très vite l'élite est obligée de pratiquer un certain bilinguisme donc vous avez une partie qui parle français et provençal une partie qui parle que provençal ça ça dure plusieurs siècles ça commence à basculer au 18ème quand la bourgeoisie bascule au français c'est à dire que les bourgeois dans les villes mais aussi dans les campagnes sont voient bien que le français c'est la langue un peu de l'avenir parce que la révolution parce que la bourgeoisie comme classe sociale nouvelle émerge et on sent que l'avenir c'est le français donc le provençal commence à être la langue du patois des paysans des pécheurs etc bon même si certains ne comprennent même pas ils se moquent du français dans beaucoup de pièces du 18ème on se moque encore de ceux qui parlent français on se fout d'eux on se dit mais qu'est-ce qu'il fait il parle n'importe comment il parle français il essaie de parler français il se la pète il se la joue mais au 19ème le rapport est totalement inversé par-dessus ça il y a la révolution française le fait que le français est devenu la langue de la nation la langue de la liberté la langue des droits de l'homme etc et c'est très difficile de lutter contre cette idéologie et du coup tous ceux qui parlaient provençal voient leur langue réduite à une sous-langue à un dialecte à un patois à un jargon donc vous avez plein de textes super sauvages là-dessus et non seulement il y a une répression on va dire idéologique sur les langues mais aussi l'intériorisation d'une culpabilité ce que Robert Laffont en domaine occitan a bien analysé par de la culpabilité occitale le fait de se sentir coupable de parler ce que les catalans ont appelé la haine de soi c'est-à-dire le fait que parler sa langue ben non c'est pas bien je devrais pas parler cette langue on m'a dit que c'était pas bien donc je vais pas la parler quand en catalan les gens parlaient catalan sous franco quand on disait mais tu n'as pas le droit de parler c'est interdit de parler catalan tu parles comme un chien tu aboies tais-toi quand à force d'entendre par des policiers ou par des gens tu parles comme un chien tu aboies qu'est-ce que vous faites peut-être que vous évitez de parler catalan et vous parlez espagnol parce que vous n'avez pas le choix vous voulez pas vous faire taper dessus ben c'est un peu ce qui s'est passé ici de manière parfois violente parfois douce parfois par les instituteurs par les hussards noirs de la république par les profs qui ont dit mais la vraie langue la bonne langue c'est le français pas le patois de vos champs etc ça s'est fait de manière très nuancée parfois il y en a parfois qui ont plus ou moins accompagné ça mais au final les langues arrêtent de se transmettre dans les années 1930 etc mais au 19ème siècle dans les villes notamment le français est la langue qui domine et la langue du travail qu'est-ce qui s'est passé l'urbanisation l'industrialisation pour travailler dans les campagnes on parle encore provençal et même les italiens qui viennent apprennent le provençal comme langue de communication mais dans les villes c'est mort c'est le français qui domine la langue et de la bourgeoisie et du pouvoir mais aussi du travail d'accord sauf dans certains cas bien sûr il y a encore des métiers où c'est pas si automatique quand les gens sont obligés de parler français qu'est-ce qu'ils font ils parlent français leurs habitudes leurs habitudes c'est les habitudes de parler provençal donc ils vont parler français avec leurs habitudes provençales tout comme un anglais qui va parler français il va dire oh je suis vraiment très impressionné parlant française donc ils parlent français mais avec son accent quand ils vont parler oh this is very interesting parce qu'on a du mal à faire le the d'accord donc this is very c'est dur this is very incredible voilà donc c'est ça qu'est-ce qu'il faut il parle français à la provençale c'est la base du parler marseillais provençal du français du français régional arrive là-dessus au tournant entre le 19 et le 20ème une grosse couche d'italien pourquoi ? parce que vous le savez en 1900 un marseille sur 4 est italien non pas d'origine italienne mais d'une nationalité italienne d'accord mais quand je dis par italien ça ne veut rien dire l'italien n'existe pas l'italien standard il émerge mais il parle piémonté il parle napolitain il parle il y a le moins 3 il y a le piémonté le napolitain il y a le sicilien il y a des serbes voilà bon mais en gros le piémonté surtout le napolitain le toscan donc il y a des variétés là aussi donc eux ils vont apporter beaucoup se parler en train de naître notamment du côté du géoport le Saint-Djanin que Victor Gelu a décrit etc bon et ça s'arrête quand je dis ça s'arrête c'est que ça va se fermer là ça va se clôturer le français marseillais va se figer à cette période là cette période c'est celle qui va arriver avec Pagnol et avec les auteurs des opérettes enfin des revues d'abord puis des opérettes marseillaises qui vont faire de se parler un parler emblématique de la ville contre le français parisien contre le français standard ça va être notre parler à nous exotique etc et le problème c'est que d'autres migrations arrivent vous avez les arméniens vous avez les espagnols vous avez les portugais les vietnamiens vous aurez des les cambodgiens vous aurez par la suite bien sûr les algériens etc mais pendant longtemps ce parler est resté très conservateur il est encore très conservateur la base du parler marseillais ça reste des expressions provençales soit des mots francisés agantés par exemple pour attraper on en reparlera tout à l'heure ou alors des mots qui ont gardé carrément leur consonance provençale le capelle pour le chapeau voilà ou d'autres termes comme ça ou aïoli qui n'a pas vraiment changé par rapport au provençal donc la base ça reste quand même essentiellement du provençal avec du français et c'est pour ça que là on a déjà un premier problème beaucoup de gens disent ah mais le parler de Marseille c'est un mélange de toutes les langues de la méditerranée etc faux est-ce que vous pouvez me citer dans le parler marseillais commun des mots d'origine espagnole il n'y en a pas je ne parle pas de paella et de machin des trucs communs je parle des trucs propres à Marseille des mots d'origine arménienne dans le parler commun que tout le monde emploie dans les quartiers il n'y en a pas des mots wolofs il n'y en a pas des mots grecs il y a au moins trois vagues de grecs 18ème 19ème 20ème il n'y a pas de mots d'origine grec sinon à travers le provençal il n'y en a pas et vous prenez toutes les communautés qui sont arrivées après elles n'ont pas laissé de traces même l'arabe n'a pas laissé tant que ça ça commence un peu enfin un tout petit peu un petit peu plus mais pas tant que ça par rapport à la présence de l'arabe à Marseille parce que c'est un parler très conservateur et ça ça a un sens sur lequel on viendra à la fin c'est très très important ce qui commence à changer c'est ce qui arrive avec le français d'Afrique du Nord les pieds noirs pour faire très très vite qui arrive et eux qu'est-ce qu'ils ont comme pratique du français mais du français qui a été imbibé d'arabe d'italien d'espagnol de catalan valencien éventuellement selon la région d'où ils viennent ok bon eux ils arrivent et ils balancent tout ça ils balancent tout ça et ça ça influence le français populaire local des mots comme qui sont communs ici acheter une muna une coca des monteca ou des choses comme ça c'est arrivé un peu au pro avec cette période là la tchatch voilà un mot emblématique qui vient alors en partie de l'espagnol en l'occitant charar la tchatch qui est remontée par l'Afrique du Nord et qui revient ici la brelle mais celui-là c'est une brelle Mitroglou c'est une brelle c'était c'est donc le brelle en arabe c'est le mulet d'accord c'est un âne voilà donc tout ça ça nous vient donc c'est l'arabe mais vient le pied noir c'est pas directement d'accord après vous avez des mots comme zarmah miskin etc mais qui sont plus communs à toute la française qui sont là aussi mais qui sont plus communs à toute la France d'autres mots arabes comme mout alors je sais pas il y en a quelques-uns qui le connaissent je suis mort vous connaissez ça alors c'est rare mais on le trouve par exemple dans une chanson Ayam donc chez Ayam on le trouve bon mout c'est la même forme chèque et mat c'est le chèque le chèque il est mat il est mort donc c'est la même racine d'accord donc mout chumout ça veut dire je suis mort mais ça vient de l'arabe chouf alors chouf on l'employeur mais bézèf chouya la kémia la kémia vous savez quand on prend la kémia à l'apéro vous avez bien ça il y en a pas on va piter les pois chiches les olives et tout mais en fait c'est l'alchimia c'est la chimie c'est le mélange en fait c'est la même racine que ça bon on oublie un petit peu donc on a ça on a les mots qui nous viennent par les pinoyers puis après par les arabophones et aujourd'hui on a quelques mots par exemple qui viennent du comorien par rapport à la présence de la communauté comorienne à Marseille donc je ne sais pas si vous avez entendu alors ça c'est plutôt les kodo est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà entendu ici ? peut-être pas bon les kodo oui les kodo ce n'est pas des cadeaux mais les kodo c'est vrai donc c'est une interjection qu'on emploie donc en le shikomori la langue des principales enfin parlée par les comoriennes de Marseille qui est une interjection au départ religieuse qui a perdu son sens comme dit mon dieu enfin ça a perdu son sens si vous voulez sacré et que beaucoup de jeunes emploient y compris des jeunes non comoriens mais si vous voulez ça n'a pas encore pénétré le parler commun ok il y a deux mots récents c'est-à-dire à l'échelle à l'échelle d'une langue c'est-à-dire sur plusieurs décennies il y a deux mots récents qui sont vraiment entrés dans le parler plus ou moins commun c'est René que plus d'entre vous connaissent au moins plus donc René qui vient pas forcément à l'arabe on ne l'a jamais trouvé vraiment plutôt gitan mais bon personne n'a jamais confirmé ni gitan ni arabe etc pour dire c'est nul c'est ringard c'est René et tarpeng et là tarpeng vous ne pouvez pas leur échapper à tarpeng ok celui-là c'est le plus récent le plus spectaculaire qui s'est imposé partout c'est-à-dire qu'il y a dix ans tarpeng c'était encore rare c'était encore plutôt des jeunes plutôt bobos etc maintenant tarpeng c'est un mot emblématique de Marseille non seulement c'est un mot courant mais un mot emblématique vous avez le site le tarpeng bien il est sur des t-shirts etc donc voilà comment ça c'est évolué comment ? alors d'où vient alors tarpeng ça veut dire très par exemple c'est tarpeng il y a tarpeng de mon ici il fait tarpeng chaud j'ai tarpeng soif vous voyez par exemple voilà donc c'est juste une valeur alors d'où ça vient j'en sais rien et je rêve de savoir et je pense que malheureusement si on ne sait pas d'où ça vient quand ça sort c'est mort alors il y a des hypothèses des étymologies mais l'étymologie ce n'est pas une science exacte donc on n'a pas été là au moment où on s'est sorti on ne sait pas est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de tarpeng de mon tarpeng de mon monde etc une déformation peut-être orale peut-être mais pétard tarpé je ne sais pas j'en sais rien et je ne peux pas savoir donc si quelqu'un le sait du jour au lendemain en fait ça vient de là je vous paie la bière que je n'ai pas fini le parrain marseillais je simplifie un peu dans sa globalité donc il y a des aspects phonétiques c'est-à-dire des prononciations la rose le jaune le rhône et pas la rose etc les intonations la prosodie l'accent c'est cette courbe mélodique cette intonation et là qu'est-ce que tu fais là bon méfi méfi c'est une accentation tonique on ne dit pas méfi méfi voyez qu'est-ce que t'as garanti je fais un vrai toti si je fais ça je suis mort donc il faut l'accent qui va ouvrir la voyelle par exemple ok donc phonétique prosodie intonation le lexique donc le vocabulaire peu cher fada déguin pébron cagole cono tarpain etc de la syntaxe c'est-à-dire des façons de parler on va dire des tournures de phrases ça me fait de peine par exemple qui est une vieille tournure qu'on entend qu'on en peut encore on a un café qui fait beau je ne l'ai entendu pas plus tard qu'hier on a un café qui fait beau moi j'ai la chance d'avoir des nouveaux voisins parisiens bretons je teste tout des fois je leur dis des trucs alors si je leur dis on a un café qui fait beau ils ne comprennent pas parce que c'est rire donc il n'y a pas que les mots il y a tout quoi voilà embrogez-toi qu'on te dirait un chapacan allez là aussi vous pouvez les traduire parce que moi je peux traduire mais bien sûr vous avez raison je vais traduire alors je vais commencer par ça me fait de peine ça me fait de la peine on a un café qui fait beau on a eu la chance d'avoir ce si beau temps un café c'est bien ou mal tombé j'ai mal en café c'est-à-dire je suis arrivé puis au moment il y a eu l'accident à Saint-Antoine j'ai bien en café et à ce moment-là l'accident il s'est résorbé et tac je suis passé je me suis enquillé je me suis fait je me suis profilé j'ai eu la chance quoi d'autre ? je ne peux pas qu'on allait se choper les étrangers non mais c'est bien il faut il faut pas et je vais en parler après ça c'est très important que vous avez raison de traduire peu cher vous connaissez fada c'est bon dégueuille kagoual il y en a un sinon je peux vous en montrer qu'est-ce que c'est une kagoual ? est-ce que c'est une... enfin bon... retournez-vous une une offre non j'ai regardé vous avez raison et c'est pile la transition on s'est mis d'accord parce que le Parlement Marseille il évolue comme toutes les langues donc au départ mais bien sûr que le terme kagoual désigne prostituée le premier emploi de kagoual alors là aussi c'est très dur de trouver l'étymologie on en a quelques-unes mais passons. Le premier sens, en tout cas, c'est prostituée. On le trouve chez Pagnole. Quand Pagnole fait dire à Honorine et qui dit à Fanny, tu vas finir comme la tante Zoé petite cagole, elle lui dit, tu es une petite pute. C'est très méchant, c'est très violent. Quand André Suárez, dans le livre Marcy, en 1931, il parle du quartier réservé où il y avait les prostituées sur le pas de la porte, il y avait des cartes postales là-dessus, il y a des livres où elles aguichaient le client, il parle du quartier des cagoles. Mais c'est majuscule, ce sont les cagoles, ce sont les prostituées. L'évolution du sens, l'évolution sémantique, fait que le mot aujourd'hui est devenu sympa. Ah, toi, tu es habillé comme une cagole, oui, c'est sympa. On ne va pas dire, tu es habillé comme une pute, mais je ne sais pas, on ne peut pas. Vous avez eu pendant quelques années un groupe de supportrices de l'OM qui se faisait appeler les cagoles, ça a été éphémère. Il y a eu un concours de mise cagole, il n'y a pas de concours de mise pute à Marseille. Donc, vous avez tout à fait raison, au-delà de ces cagoles, mais l'évolution sémantique fait que ça change. Il n'aura pas avec le verbe cagé ? Aucun. Sauf si on considère que... Non. Ce qu'on dit, j'en suis pas sûr, mais c'est que la cagoule, parce qu'il n'y a pas le mot cagole en provençal et en occitan, le cagoule en tant que tel, il n'y a pas. La cagoule peut être donc soit une cagoule, soit un tablier que portait notamment celle qui travaille dans les manufactures de dates, d'emballages, et qui dit-on, pour arrondir leur fin de mois, soulever leur cagoule, leur tablier, pour livrer leur corps, arrondir leur fin de mois. Donc, d'où une sorte de métonymie ou de machin, voilà, la cagoule c'est devenu... Je sais pas si c'est vrai, c'est la seule probable, et pour l'instant j'y adhère. Mais c'est pas le... Alors le cas de l'anis, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas un enfant qui a butre de pastis, et qui carré de l'anis. C'est le cas de l'anis, c'est le dernier chier du nid, le dernier sorti du nid, c'est le loisillon, le dernier nez, voilà. Donc tout ça, c'est intéressant, parce que ça nous renvoie à l'évolution. Prenez le mot aïoli, l'aïoli, c'est soit la sauce, soit le plat, ok ? Mais aujourd'hui, j'ai pris, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai pris mon écharpe, parce qu'elle est chaude, parce que voilà, de Massilia son système, ok ? Massilia a contribué à populariser le mot aïoli, avec d'autres, avec Gio Corbo, etc. Aujourd'hui, aïoli, c'est dans certains milieux, musico-culturels, si vous direz quelque chose, oh aïoli, ça veut dire, oh salut collègues, bénédiction sur toi, c'est un truc sympa, voyez ? Mais on ne peut pas dire la même chose avec tapenade, oh tapenade ! Vous voyez ? Oh choyade, ça ne marche pas. Donc, le sens n'a évolué que pour, donc c'est une évolution sémantique, un sens de plus pour le mot aïoli, ok ? Donc, vous avez ce genre de choses. Donc, il y a des évolutions de sens, mais des évolutions de forme aussi. Prenons Aganté, dont je vous ai parlé tout à l'heure. En provençal, il y a Aganta qui veut dire attraper. J'ai Aganté la balle, ou j'ai Aganté, Misseo, enfin Aganta, par la police, je me suis fait attraper, d'accord ? Bon. En français, régional, enfin en français de Marseille, c'est devenu Aganté, avec le E-R à l'écrit, ou le E, donc l'infinitif, donc j'agante, tu agantes, il aganta, que vous agantate, on ne l'emploie pas comme ça, mais c'est un verbe français, Aganté. Mais, comme parfois les nasales, les voies nasales, on les prononce de manière particulière, le E, le E, Maman, vous voyez ce genre de choses ? Donc, Aganté, c'est devenu Aganté. Oh, je me suis fait Aganté, Fada. Bon. Donc, vous le voyez écrit parfois Aganté. Des gens disent Aganté. Quand j'ai, je vous expliquerai après, est-ce que j'ai le temps ? On a combien d'heures ? 14 heures encore ? Vous me dites, t'as qu'une fois arrêté, parce que moi je suis parti. C'est encore une grosse demi-heure. C'est vrai ? Une grosse demi-heure. Là, ils ont dit, putain, on n'allera pas à la Pérou, les gens. Tant pis, vous êtes coincés, vous ne pouvez pas sortir. Donc, quand j'ai dit à l'Académie de Marseille, parce que j'ai participé à la rédaction du dictionnaire de l'Académie de Marseille, quand je leur ai dit, il existe le verbe Aganté. Certains collègues m'ont dit, ah non, pas du tout, c'est une erreur, c'est une déformation, c'est une malformation, il faut lui dire. Je dis, non, non, c'est une variation. Ça existe, des gens disent Aganté. Ils m'ont dit, mais non, mais non. Alors, je dis, je vous porte la preuve. Et pour preuve, je leur ai porté un disque de 1982-83. Et donc, à l'époque, c'était les 33 tours. Donc, je porte ce disque-là et je leur montre. Donc, je suis à la Rutière, l'Académie de Marseille, 40 Rutières, et dans la salle avec le parquet, les taboués, les académiciens, je leur montre ça. Le disque, c'est la prochaine disque, c'est le groupe John Edding Milton et son parc-maître. En fait, Jean Mildonian, Marseille-Arménien, Mildonian, mais Milton, John Edding Milton, c'est Arménien qui s'en glissait. Et la chanson, sur la face A, il y a eu la face B aussi, face A, c'était Aguette-moi les alibophies. S'ils rient, c'est qu'ils ont compris. Aguette-moi, attrape-moi, les alibophies. Alors, les alibophies, comment vous dire, ce sont des fruits, de la passion, qui pendouille un peu, et qui, vous voyez, Donc, attrape-moi, les coucougnettes. Donc, c'est écrit, donc quand je l'ai montré aux académiciens, c'est bon, c'est bon, on a vu, il faut ranger ça, vous voyez. Moi, je l'entendais à mon époque. Mais il y a aussi une autre évolution, c'est qu'on disait le verbe guenté aussi. Donc, on envoie un caillou, pour exemple, je ne sais pas, j'ai guenté le pigeon, ou j'ai guenté le rat, ou j'ai guenté la canette, je ne sais pas quoi. Donc, si vous regardez bien, vous avez aganta qui devient aganté, aganté, ensuite guenté, c'est-à-dire qu'on a souvent l'apocope, je prends un voile qui chute, ça arrive, voilà. Il y a des mots comme ça qui évoluent, il y a des mots qui évoluent au niveau de la femme aussi. Donc, le marseillais, ce n'est pas simplement des mots qui viennent du provençal et basta, mais ils ont évolué. Si vous prenez les expressions « offens », « offens de chichourle », vous avez des gens qui vous disent « offens de chichoune », « offens de chichourne », « offens de chichon ». Alors, l'étymologie, c'est la chichourne, c'est la jujube, alors c'est un autre fruit de la passion, mais côté féminin, jujube. C'est ce qu'on appelle la figoulette, pareil, ou tiens, coupé. Voilà. Donc, vous avez toutes ces variations-là j'en viens quand même à cette troisième partie. Là, on a posé le parler marseillais, son évolution, vous voyez qu'elle est complexe, qu'elle est riche, qu'elle n'est pas simple, ce n'est pas juste un mélange de plein de langues, ça s'est fait d'une certaine façon. J'en viens maintenant à cette troisième et dernière partie dans le résumé, super prétentieux parce que Jean-Pierre m'a dit « fais un résumé ». On va faire un résumé. Il s'agirait de mieux comprendre les dynamiques et les tensions entre les groupes sociaux et plus globalement le fonctionnement de la société. Rien que ça, on va comprendre le fonctionnement de la société. Alors, j'ai mon parler marseillais et maintenant je vais le mettre dans mon contexte plus large. Je vais faire l'analyse sociolinguistique de tout ça. Marseille, c'est une ville plurilingue, on le sait. Il suffit de se balader là. J'étais là au Danaïde tout à l'heure. Bon, on l'entend. Mais que sait-on précisément de ce plurilinguisme ? On sait un peu ce qu'on a vécu, ce que l'on vit, mais si on n'est pas là tous les jours, on sait ce que nous ont raconté les gens. Ce que nous ont raconté les gens, ce sont les écrivains, les auteurs, les romantiques notamment qui sont passés ici, les Flaubert, les Dumas, les Stendhal, les gens qui ont écrit sur Marseille. Vous avez plein d'anthologies maintenant qui racontent tout ça, qui vous disent Marseille est un coquillage au bruit, c'est tous les idiomes de la Méditerranée. À Marseille, on entend parler telle langue. C'est très joli, mais ce n'est pas une description concrète réelle. Il y a quelques années, avec une collègue de l'université, en fait, il y a eu l'expo au Mucem il y a quelques années, après Babel Tradur, vous avez peut-être vu cette exposition de Barbara Cassin. J'ai participé à un tout petit bout de cet expo parce qu'elle a dit que je veux à tout prix qu'il y ait quelque chose de Marseille. Elle-même a été révoltée par le fait qu'au Mucem, il n'y avait rien, on pourrait en reparler, de Marseille, d'Occita, etc. Donc elle a dit essayer de nous mettre quelque chose. Donc il y avait un petit film vers l'entrée, vous avez peut-être vu, un petit documentaire sur les langues parlées à Marseille, où vous avez des gens qui parlent X langues. Bon, ça a été fait par des étudiants en cinéma qui ont travaillé un peu avec moi. Ce n'est pas mon objet, c'est leur beau travail, mais je les ai un peu inspirés par rapport à ce travail. Quelles langues parle-t-on vraiment à Marseille ? Bon, et notre projet s'appelle Marseille en VO, Marseille en version originale, qui est une référence au groupe Cartier Nord aussi, mais ça c'est pour la private joke. Donc on s'intéresse à ça. Quelles sont les langues parlées à Marseille ? Je vais y revenir. Donc je vous dis que le parler marseillais doit entrer dans ce contexte-là. OK ? Le parler marseillais, c'est bien joli, mais on a l'impression que là aussi, c'est un truc homogène. Or, vous avez vu que quand j'ai posé la question qui connaît, qui connaît pas, tout le monde ne connaît pas au même niveau. Vous vous connaissez moins, mais c'est normal. Mais même là, quand j'ai dit certains mots, il y en a qui ne connaissent pas. Bon, pourquoi ? Parce que là aussi, il y a des façons de parler en fonction des milieux sociaux, des quartiers. Il y a même des accents à Marseille. Si je vous demande quels sont les accents marseillais ? Quels accents vous allez m'identifier ? Donnez-moi les accents marseillais que vous... Quels sont les quelques accents ? Rodeau-Kanaki ? Oui. Rodeau-Kanaki. Je vais en parler de ça, exactement. Quoi d'autre ? L'Estac ? L'Estac ? On va me dire quoi ? Dites-moi un peu ce qui vous passe. Perrier. Perrier, Prado, Quartier Sud, Quartier Nord. OK. Donc en fait, quand on demande, et on a fait des enquêtes là-dessus, on a à peu près trois accents qui émergent. Les gens vont vous dire « Ah, mais il y a le vrai Marseillais, le Marseillais populaire, le Marseillais de l'Estac, le Marseillais des joueurs de boules, des barres, voilà, des vieux, etc. » Bon, vous avez ça. On va vous dire le Marseillais des quartiers Sud, Perrier, Mazarg, le 8e, etc. Rodeau-Kanaki. Et on va vous dire le quartier Nord, c'est-à-dire les quartiers, les quartiers La Rose, les quartiers difficiles, etc. OK ? Bon. Ce sont des clichés, ce sont des stéréotypes. Mais, effectivement, à Marseille, il y a plusieurs façons de parler tout en étant marseillais. D'accord ? Je peux très bien dire « Oh, tu partis avec la voiture ? » C'est marseillais. Je veux dire « Nous allons partir avec la voiture pour faire une excursion en Provence. » Et là, je parle avec l'accent jambon. Vous connaissez l'accent jambon ? C'est cet accent qu'on emploie dans les quartiers Sud, notamment. Il y en a peut-être parmi vous qui parlent l'accent jambon. C'est très charmant, au demeurant. Vous voyez que c'est un accent provençal qui chante. on entend l'intonation provençale, mais les nazaires sont un peu fermés, n'est-ce pas ? Parce qu'on ne va pas parler populaire comme Ménouchi qui parle comme ça. Et donc, vous avez par exemple au niveau politique l'accent de Ménouchi qui n'est pas l'accent de Jean-Claude Godet qui parle avec un accent jambon mais qui aussi est vers le populaire. Mais c'est quand même un mazard, vous voyez, qui reste quand même un bastillon de l'identité marseillenne. Quand je pense au début que je suis arrivé à l'université à la fonction critique et je fais un sketch. La vidéo à côté de toutes les autres on va faire... Il va lui dire non, 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 il va lui dire non, c'est pas ça. Donc, vous voyez qu'il y a des façons où on parle différente tout en étant marseillais. Mais après, je vais vous ajouter votre ingrédient parce que ce n'est pas si simple. plus belle la vie vous me regardez ? Il y en a qui ont fait oui, non, non, oui, oui. Vous avez le droit. Ça parle marseillais dans plus belle la vie ? Vous savez pourquoi ? Parce que c'est destiné à un public national ou international. Donc, ils ne comprendraient pas s'il y a des acteurs locaux. D'abord, les acteurs locaux sont forcément mauvais. Donc, on les prend pour les secondes, les figurants. Il y en a qui ont joué. Mais les acteurs principaux ne doivent pas être marseillais parce qu'ils ne doivent pas parler à tout le monde. Parce qu'en France, on croit que dès qu'on parle avec un accent, on ne parle pas à tout le monde. Vous voyez qu'on sous-titre même des gens parfois qui ont un accent. Vous voyez, c'est un truc de fou. En France, on est un peu fou par rapport à ça. Donc, plus belle la vie, comme c'est un pro-de-national, on va faire comme le décor Marseille, soit disant le panier, le mistral, le machin et tout. Il y a des couillons qui cherchent le mistral encore à le quartier. On va mettre des acteurs qui vont parler le parler que tout le monde comprend le standard. et tant et tant, on va être un marseillais pendant quelques épisodes, etc. Le plus local, c'est Michel Corde qui est de Montpellier, le patron du bar, etc. C'est du sud, donc ça va. Pourquoi est-ce qu'on a ça à Marseille ? On pourrait revendiquer que c'est quand même un pays de Pagnole, de Hayam, de Massilia, de tout ce que vous voulez. Il y a des acteurs. Est-ce qu'on aurait honte ? Est-ce qu'on serait en insécurité linguistique ? Est-ce qu'on n'est pas assez fort pour revendiquer ça ? Ou est-ce que ce sont des gens qui font parler Marseille et ce n'est pas les Marseillais qui parlent ? Là, on commence à toucher un problème un peu plus important, un problème un peu plus politique. Vous avez parlé de Rodokanaki. Comment vous prononcez sinon le nom de cette rue des quartiers sud ? Rodokanaki. Si on met l'accent, on va dire Rodokanaki, d'accord ? Quand on va dire Mempenti. Alors, ma grand-mère, je lui disais mamie, essayez de le dire Mempenti sans l'accent. Elle disait Mempenti. Elle dit non, mais essayez de le dire mais sans l'accent. Elle disait Mempenti. Or, si vous le lisez, je ne sais pas d'où vous venez madame, vous venez d'où ? Vous pouvez le dire. De Marseille. De Marseille, mais oui. Donc, vous pouvez le dire Mempenti. Je ne sais pas de Mistral. Ah ben, c'est ma foi, vous êtes venu en coup de vent. Voilà. Donc, parfois, il y a des gens qui vont lire Mempenti. C'est le nom. Le GPS, il dit Mempenti. Tournez à Mempenti. C'est pas grave. Mais il faudrait juste que nous, on ait le droit de dire au GPS, attends, je vais t'apprendre comment on parle parce que ce n'est pas Mempenti, là aussi, une trace du Provençal. On a beaucoup de traces du Provençal dans les toponymes ou les zoononymes. Mempenti en Provençal, je m'en repends. Mempenti, je m'en repends. Donc, dans les GPS ou dans les bus, etc. Quand vous avez ça, Rodokanaki, il faut... En plus, c'était Rodokanachi. Rodokanachi, oui, en plus. Voilà, en plus. Non, non, plus maintenant. Au début, c'était Rodokanachi. Voilà, mais ils l'ont modifié. Ils l'ont modifié. Parce qu'il y en a un qui a dit, tu vas parler marseillais, il y a le bus. Mais vous voyez que c'est important parce que si dans votre propre ville, votre service public vous parle dans une langue qui n'est pas la vôtre, ça peut commencer à poser un problème quand même. Qu'est-ce que c'est que cette ville dans laquelle le bus, la machine, vous parle une langue qui n'est pas la vôtre ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un gambi, comme on dit, il y a un brou, il y a un gâte. Bon. Continuons avec ça. Vous avez plus belle la vie, vous avez... Rodokanachi, vous avez... Si on prend... Si on prend le... On revient aux langues. On revient aux langues. À Marseille, on parle plein de langues. D'accord ? Ici, on parle français. La langue principale qu'on entend, etc. Quelle est la deuxième langue qu'on va entendre parler à Marseille ? L'arabe. Sans discussion possible. Voilà. On l'entend, mais ce n'est pas simplement une langue communautaire. Ce n'est pas une langue que les gens parlent entre nous, on parle l'arabe entre nous, etc. Dans la famille, on cultive l'identité. C'est une langue de vie, d'espace public, d'espace social, de travail. À Noailles, juste là, mais ailleurs aussi, les gens vivent, travaillent, font le social en arabe. Mais aussi dans d'autres langues. Il y a un cercle à Mazir ici, mais il y a aussi des gens qui parlent en criolle Cap-Verdien, encore à Noailles. Mais vous avez des gens qui parlent arménien, vous avez des gens qui parlent... C'est une ville dans laquelle on peut aussi vivre et travailler dans plusieurs langues. Si vous prenez Noailles, vous traversez Noailles, le marché Noailles, etc. Vous les entendez, ces langues, mais vous ne les voyez pas. On voit peu d'écrites en arabe. D'ailleurs, vous voyez que la plupart des choses sont écrites en français tant en temps, sur quelques magasins d'épices. Vous avez le mot en arabe, etc. Mais en général, et ça parle arabe ou arabe français ou d'autres langues. Déplacez-vous. Allez jusqu'aux terrasses du port. Qu'est-ce qu'on parle aux terrasses du port ? Alors, on va parler plusieurs langues, on va parler français, on va parler italien, on va parler anglais, mais est-ce que vous entendez vraiment parler arabe ? Un peu. Il y a des clients qui viennent et qui parlent arabe entre eux, etc. Mais est-ce que dans les magasins, on va vous aborder en arabe ? Est-ce qu'on va dire « Allez, c'est bon, allez, rouillasse ! » Non. Qu'est-ce qui se passe ? On a des espaces sociaux totalement différenciés. Un quartier populaire, un quartier pauvre, un peu déshérité, abandonné. Je ne vais pas vous faire leçon sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe depuis longtemps. Un quartier qui a été choisi pour être la vitrine de Marseille. D'accord ? Mais la vitrine au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on va mettre des vitres, des beaux-machels qui viennent là en priorité. Mais les croisiéristes. C'est fait pour les croisiéristes. Ce n'est pas fait pour les locaux. On y va, parce qu'on est... Pardon, je casse le son. On y va, parce qu'on est coulons, parce qu'on est des consommateurs, parce qu'on est dans cette société-là. On va acheter des choses, etc. Parce que c'est joli, il y a une belle vue aussi. Et le bâtiment, il n'est pas filé, parce que des fois, on a besoin... Bon, OK. Mais ce n'est pas fait pour nous, au départ. C'est fait pour des gens qui ont un certain niveau, et notamment des touristes, qui vont acheter Marseille, mais un petit peu en boîte. On avait vu ça au vieux poire. Ça existait, attention. Ce n'est pas nouveau. Mais comme on a vu, comme certains ont vu que ça ne marchait pas, la reconquête du centre-ville, la reconquête de la Canobière n'a pas marché, ce projet des années 80-90. On a voulu virer les Arabes de Bellezence, les Chinois, etc. On a voulu un peu virer les gens de Noailles. Ça ne marche pas, parce que les gens, ils sont bien, ils vivent dans cette ville-là, ils la font travailler, ils font de l'économie. Donc, le projet, c'est allez, on va aller au Rue Méditerranée, là, il est friche, on va tout casser, on va reconstruire. Quel rapport avec les langues, me dites-vous ? Quelle langue est affichée aux terrasses du port ? Vous êtes accueillis en anglais, un peu en chinois aussi. Alors, on ne sait pas. Oui, c'est bien, c'est pour les touristes, mais c'est comme le Rodeau Kanachi. Dans votre ville, cette ville fait semblant de ne pas parler arabe. Cette ville fait semblant de ne pas avoir des racines occitales. Cette ville fait semblant de s'adresser au monde entier en anglais, alors qu'il n'y a pas grand monde qui parle vraiment anglais, cette ville, d'accord ? On parle anglais à la one again, à la one again to fly. Et là, ce qui est très important, ce qui dépasse simplement les langues, les accents, etc., c'est que dans cette ville, il y a des langues affichées, exhibées, et des langues cachées. Il y a un trésor linguistique ici. Cette ville pourrait faire de Marseille une vraie ville multilingue, plurilingue. C'est un trésor de parler plusieurs langues, d'avoir plusieurs cultures. On le sait, on le vit quand on veut acheter des trucs, des épices et tout machin. Ça ne nous pose aucun problème. Il n'y a pas de problème communautaire à Marseille. Il y en a qui arrivent comme partout, je dirais, mais à la base, il n'y en a pas. À la base, il n'y en a pas. Dans les années 70, 80, les gens ne se disaient pas « toi, tu es juste à ta rabe », etc. Il y a d'autres problèmes internationaux qui arrivent maintenant qui font que ça se crise. On le sait. Mais à Marseille, ça n'a pas été tout le temps un problème. Ou alors, c'était, les Arméniens, etc., les Pieds-Noirs, les Algériens, mais au bout d'un moment, ça s'intègre, ça vit, etc. Mais à terre, à nuire, à nier ce qui se parle, ce qui se dit vraiment, on fait semblant. On se la joue, on se la pète, on fait ça d'un mode. Donc Marseille, on se donne un style. Marseille veut parler au monde. Marseille crée la rue de la République, enfin crée la rue de la République, vire les gens et met à la place quoi ? Rien. Eh oui, vous le savez qu'il n'y a rien. Mais il reste encore des traces de ces pancartes, ces enseignes avec des promesses de magasins. Ici, il y a un magasin de fleurs, ici, il y a un magasin bio, ici, il y a un magasin de sushis où les gens sont en costume, ils ont ça, oui, tout à fait, etc. Donc on avait les gens qui vendaient, qui faisaient vraiment vivre ce quartier-là et on a mis à la place une autre ville où on dit ici, c'est le Marseille de demain, le nouveau cœur du centre-ville. Vous voyez ça, le nouveau centre-ville, le cœur de Marseille, c'est là, ce genre de discours. Et là, j'en viens et je suis presque à la fin de mon topo. J'ai encore cinq minutes. Ces discours sur la ville, c'est très important. Ces discours sur la ville, c'est une ville qui dit là, nous allons faire le vrai centre-ville. Là, on n'en parle pas. Là, on ne dit pas. On ne dit pas que ces gens existent, on ne dit pas qu'ils parlent, on ne dit pas qu'il y a des langues, on ne dit pas tout ça. Prenez la plaine au-dessus. Vous savez ce qui s'est passé à la plaine. On peut être pour ou contre l'aménagement, etc. C'est un problème complexe. Je ne dis pas qu'il y a les gentils et les méchants. Il n'y a jamais les gentils et les méchants. C'est compliqué. L'aménagement urbain, surtout à Marseille, c'est compliqué. Le fait de faire un mur comme ça, de cercle de bétonnés, surtout au prix du panneau de béton, c'est quand même un assez gros scandale. Qu'est-ce qui se passe sur les murs de la plaine ? Vous le voyez, tout est tagué, tout est écrit. Il y a des messages. C'est un mur d'expression libre qui s'est offert aux Marseillais. Qu'est-ce qu'ils écrivent partout ? Ils écrivent leur sentiment identitaire, leur sentiment communautaire. Ils écrivent Godin, assassin. C'est assez grave de voir dans une ville écrit sur plein de murs Godin, assassin, etc. Je ne sais pas ce que fait le premier édile de la ville, mais c'est quand même assez inquiétant de voir quand même la haine qui s'est développée. Voilà. Et c'est écrit. Donc, les discours au-delà des langues, là, s'affichent. Cette ville parle. Les murs de la ville parlent. D'accord ? Mais ils ne parlent pas la même chose quand c'est à la plaine ou quand c'est au terrasse du port. Il n'y a pas écrit ça au terrasse du port. C'est écrit là. À Noir, il n'y a pas écrit ça non plus, c'est autre chose. Donc, au-delà des langues, il faut observer les discours, ce qui se dit sur cette ville. Ce qui se dit aussi, c'est, et c'est un dernier petit point après je parle de l'accent et après j'arrête, c'est ce qui s'affiche par les Marseillais. On en a rigolé un petit peu avec Pagnol, avec Fernando, avec Rému, etc. Mais après, quand Marseille n'était plus trop à la mode après les années 30, après la guerre, c'était un peu Asbine. C'était un peu ringard les chansons marseillaises et tout comme ça. Et on a vécu ce désert culturel que certains ont vécu des années 50, des années 70, 80 où il ne se passait pas grand-chose. Il n'y avait pas de politique culturelle. La ville, il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas d'expression identitaire. Et par les Marseillais, ce n'était pas super revendiqué. On ne disait pas « je craigne des gueules », on ne disait pas « tchéfalar », on ne disait pas « je suis une cagole », etc. On ne l'affichait pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Explosions culturelles populaires dans les années 80. La chanson ? Dio Corbeau, Quartier Nord, Massilia Saint-Système, Aïam, le rap, mais aussi le cinéma, Aliot, Guédigian, d'autres, la littérature, Carès, Iso, Tomaso, Blanc, et plein d'autres qui parlent et qui utilisent le langage d'ici, les langues d'ici. Il dit « mais oui, on parle occitan ici, mais oui, on parle arabe, mais oui, on parle marseillais, etc. » Robert Bouvier, le Parlais Marseillais, premier dictionnaire du Parlais Marseillais, 1985. Pour la première fois, des Marseillais voient écrit dans le blanc des mots qu'ils employaient à l'oral. Le Parlais Marseillais. Oh putain, un peu cher, oh cagé, oh de long, oh là ! Ça donne une légitimité. Ce que l'on passe, ça s'écrit. Ce que l'on passe, ça existe. On revient au dictionnaire du début. Ça donne une légitimité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Embrasement, fièvre identitaire, on craint des gains, l'OM arrive par-dessus, le tapis qui fait de l'OM un gros symbole identitaire qui l'était déjà, mais encore plus. Il fait une surenchère là-dessus. Et pendant 20 ans, on vit sur ça. Marseille redevient à la mode pour les Parisiens et nous, on affiche du marseillais, on craint des gains, etc. Bon, ça nous a servi, un petit peu, ça a servi à mettre en avant une culture populaire. Maintenant, pas sûr que ça plaise vraiment si vous regardez Marseille 2013. Là aussi, pas tout blanc, pas tout noir, mais quand vous voyez qu'il n'y a rien eu sur Iso, sur Pagnole, sur Camus, sur Massilia, sur Ayam, des gens comme ça pas invités à participer à la fête. Bon, il s'est passé un truc. On s'est un peu fait avoir quand même au niveau identitaire global. On n'a pas entendu parler marseillais, on n'a pas entendu parler occitan, on n'a pas entendu parler arabe. On a entendu un langage international global qui parle à l'Europe, qui parle aux financiers européens. Basta. C'est fait pour ça. Ça a été fait pour ça. Pensez pour ça et c'est fait pour ça. Sur ces t-shirts aujourd'hui, le parler marseillais s'affiche. Vous en avez plein. Vous avez des boutiques qui vendent ça avec des mots comme tarpin, fada, dégueu, etc. A la fois pour des touristes, à la fois pour des locaux parce qu'on en est fier. Il y a une étudiante ici qui travaille sur ça, qui travaille avec moi, Audrey, qui va faire un beau travail encore sur ça. Parce que le marseillais, ça devient un vendeur. Ça devient aussi un objet, une ressource économique. Donc, vous voyez, la transformation entre ce parler un peu clandestin qui émerge comme ça est quelque chose maintenant qui permet de vendre une image de la vie, mais pas simplement l'image des terrasses du port, mais une image peut-être un peu plus populaire. Je termine avec vous avez vu cet incident de Mélenchon avec la journaliste toulousaine. Mélenchon qui fait une erreur parce que bon, il est tabou, peu cher, ce n'était pas le moment de lui parler. Il avait les alibos à l'envers, comme on dit. On lui pose de la mauvaise question et son réflexe, c'est de se moquer de l'accent. Il prend la faiblesse, ce qu'il considère être la faiblesse de la journaliste, son accent. Il tape dessus. Il se rend compte tout de suite qu'il fait une erreur parce qu'il lui dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? » Et là, ce qu'on n'a pas dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? » Donc, il sent qu'il a fait une erreur. Mais il convient une deuxième erreur derrière en disant « Ah, mais alors parlez-moi en français, en bon français, etc. » C'est mort. Il s'est grillé. Il a fait une montre sur les urans. Son autre erreur, derrière, quelques jours après, c'est quand il dit « Ah, mais je croyais qu'elle se moquait de moi parce que je suis de Marseille. » Comme si on associait Mélenchon à l'accent marseillais. Et qu'a fait Menucci derrière ? Je reviens. Il a dit « Mais non, il n'est pas de Marseille parce que vous voyez bien qu'il n'est pas un vrai Marseille, etc. » Et donc, la question fondamentale qui se pose dans tous ces cas-là, c'est à qui appartient la langue, à qui appartient le parler ? Est-ce que ça appartient aux investisseurs, aux financiers, à la mairie ? Est-ce que ça appartient aux gens, aux peuples, aux politiques ? Qui a le droit de se revendiquer marseillais ? Qui a le droit d'utiliser les langues d'ici ? Est-ce qu'on a le droit de les utiliser ? Est-ce qu'on peut en être fier ? Est-ce que finalement on ne doit pas les utiliser parce que non, il faut aseptiser le langage comme on doit aseptiser les rues, les places et les centres commerciaux ? La question du langage était exactement liée à l'aménagement urbain, aux transformations de la ville, aux transports, à l'insalubrité. Pourquoi ? Parce que toutes les relations sociales que nous vivons, elles se passent avec du langage et que le langage est un indicateur des tensions sociales, des tensions politiques. Donc c'est pour ça que je le regarde avec circonspection, que je le regarde avec attention et que je vous invite aussi à observer le parler marseillais pour ses aspects sympas, rigolos, etc. Mais aussi ce qu'on en fait, qu'il utilise, pour quelle fin politique, avec quel symbole, mais aussi les autres langues parce qu'il n'y a pas que le français, il n'y a pas que le marseillais, il y a d'autres langues aussi. Ce qui va se jouer avec les langues là, ça nous dira un peu dans quelle direction Marseille. Soit Marseille continue d'être Marseille, elle gueule, elle braille, elle chante, elle commerce, elle converse dans plein de langues, y compris l'arabe, y compris le berbère, y compris le chinois, y compris l'occitan, etc. Ou alors Marseille se met la bouche en cul de poule et ne parle que pour l'Europe, les croix iris et parle un petit peu anglais pour s'adapter au monde. Voilà. Il me semble que l'un des enjeux, c'est là. C'est ce que j'ai essayé de vous faire partager de manière trop rapide, je n'en suis désolé. Merci de votre écoute, merci de votre attention. Tant pis pour vous, avec cette salle d'applaudissements, il ne pourra pas faire autrement que revenir. Et maintenant, c'est à vous de prendre l'appareil. Comme à l'habitude, il faut que tu te déplaces pour venir parler dans le micro. Ok, merci. Quand on parle du parler marseillais, est-ce qu'on inclut aussi, par exemple, moi j'ai des cousins qui habitent à Martigues, qui n'emploient pas exactement les mêmes mots ? Par exemple, ils disent Barca, ils disent Ossalette, donc est-ce que quand on dit le parler marseillais, ça englobe quand même Aubagne et Martigues et tout ce qui est Dimitrof. Alors, Aubagne n'est pas la punche, non je rigole. Non, c'est une bonne question et souvent on me dit ah mais le parler marseillais ce n'est pas le même à temps. Oui, c'est vrai qu'il y a des différences et le Salette par exemple il vient de Martigues, il vient de l'étang de Berre, Salette au Salette qui est une interjection mais qu'on a récupéré à Marseille. Moi dans ma jeunesse on le disait Salette. Alors, moins commun mais on sait que ça vient de là-bas. Donc oui, le parler marseillais déborde sur un pourtour qui comprend l'étang de Berre, qui va jusqu'à Salon de Provence, le début de la Croix, etc., qui va jusqu'à Toulon aussi. Il y a des gens qui me disent « Ah, Toulon, c'est très très différent ! » Je sais bien que pour un Toulonais Purjou et Marseille il y a des différences. Il y en a des minimes. Je suis désolé, j'ai déjà fait un peu travailler des étudiants là-dessus, etc. Personne ne m'a jamais porté la preuve que le Marseille et le Toulonais c'est très différent. Donc oui, au sens très large, ça inclut tout ça. Après, si on parle vraiment de choses très précises, il y a des gens qui vont vous dire « Ah non, le Marseille c'est trop populaire, c'est trop grossier parce que c'est un port, parce qu'il y a toujours la mauvaise réputation de Marseille et chacun veut garder ses spécificités. Donc je pense que 95% c'est la même chose, on parle de la même chose, d'accord ? Et les enjeux sont les mêmes, Martigues, les temps de berre avec tous les problèmes et les changements et les questions identitaires, etc. Après, il y a des petites différences sur des mots, des expressions, parfois des intonations aussi. Mais c'est une bonne question et on en tient compte. Je me fais traiter d'exoise. Il faut prendre le micro. Je me fais traiter d'exoise, parfois. Attends, d'ailleurs, on vous donne le micro. Quand je prends la parole ou que je m'exprime auprès des copains, je me fais traiter d'exoise. Ça compte aussi ? Alors, ex ! C'est une insulte. Si c'est un insulte, c'est une insulte. C'est une insulte. Vous voyez là aussi, si vous connaissez bien ex, les exois, ils ne parlent pas de manière radicalement différente. Les exois d'origine provençale qui sont là depuis un moment, ils parlent avec un accent, une intonation provençale, etc. C'est bon. La réputation d'ex, la bourgeoisie exoise et le fait qu'à ex, on parle beaucoup d'autres langues que le français. C'est-à-dire qu'à ex, sur le cours Miravo, on entendit par les chinois, allemand, etc. Je veux dire, beaucoup plus qu'ici, qu'au niveau touristique. Et les étudiants, c'est international. Donc, en fait, le parler provençal, local, etc. avec soi, c'est beaucoup estompé et surtout, il n'est pas mis en avant. Vous n'avez aucun dictionnaire de parler avec soi. Vous n'avez pas cette revendication. Nous, on a plus de 30 dictionnaires glossés à l'exil du parler marseillais. On en est fiers, on en fait plein. Moi, j'en ai fait plein. J'en ai fait des très bons et j'ai sorti mes chroniques. Dites-le en marseillais, 20 ans de chronique radio, 19,50 euros chez mon petit palais ou ailleurs. Mais, c'est pour vous dire qu'il y a une grosse différence de rapport au langage. À Aix, on ne met pas en avant ce langage-là, populaire, parce qu'on ne veut pas être populaire. Et donc, du coup, nous, on leur renvoie bien et tu es un Aix-sois. Et la blague, c'est qu'est-ce que c'est qu'un Aix-sois ? C'est un marseillais qui se prend pour un parisien. Bonsoir. Moi, je suis né en Nîmes. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 14 ans. Je vis dans la région de Marseille et plus précisément à Roquefort-la-Bédoune depuis 40 ans. Et j'ai eu la chance de finir ma carrière professionnelle dans le Gard. Et je peux vous dire là-bas aussi, c'est pas triste. Je vais vous donner un exemple. Les gens là-bas disent, par exemple, ils vont dire « ça m'a gonflé ». Ils disent « ça m'a bandé ». Ah ! Voilà. Alors, non, mais je veux dire, c'est que mieux, mais quand vous dites ça ici, les gens, ils me regardent. Parce qu'on parle au polymande, on n'est pas... Oui, non, je sais bien, je sais bien. Voilà, je veux dire que là-bas aussi, ces villes, mimes, tous ces quels-là, c'est extraordinaire le parler qu'il y a. Et il y a des mots qu'on retrouve évidemment ici. C'est pour ça que ça déborde un peu plus que l'erroine. Alors, il y a un fonds commun, vous avez raison, par exemple, à Toulouse, on emploie le mot « kage », on emploie « pichoun », ça vient plutôt de Toulouse que d'ici, « pichoun » en tant qu'usage commun. Donc, il y a quand même un fonds occitan qui est commun à tous. On va se reconnaître. Et des particularités. Je connais un peu plus la région de Sète, donc un peu après. À Sète, par exemple, qui n'est pas loin de Montpellier, qui est quoi, 30 kilomètres de Montpellier à Vol d'Oiseau, vous avez une identité cétoise très très forte. Là où Montpellier, ville étudiante, internationale, etc., a un peu estompé son parler, on va dire, langodossien. À Sète même, vous avez trois accents là aussi. Les Cétois, vous disiez, il y a l'accent du Mont-Saint-Clair, il y a l'accent des Italiens de la marine, et vous avez l'accent des pêcheurs de l'étang de Thau. Vous avez dans cette petite presqu'île, trois accents, trois identités fortes. Mais l'accent de Sète, l'accent populaire de Sète, c'est du Marseillais x2, c'est-à-dire au Bifidus actif. J'ai un enregistrement d'un Cétois, qui dit, bonjour, vous êtes ici à la marina ? Quand on dit le E, on dit A. Quand on dit, je suis à la pêche, mais là-bas, c'est la marina. Je croyais qu'ils disaient la marina, mais c'est la marine. L'accent Cétois, il y a une identité tellement forte des pêcheurs Cétois, que ce soit les pêcheurs en Méditerranée ou des pêcheurs de l'étang, qui cultivent encore ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des identités très fortes. On pourrait parler de la Corse et d'autres régions. Oui, tout à fait. Ce qui m'intéresse, c'est, est-ce qu'on dit que le Parle-et-Marseillais c'est une langue vivante ? Parce qu'il y a une dizaine d'années, je me rappelle, il y a eu une conférence à Maupetit avec Daganini où vous hésitiez un peu et puis après, à Château-Gombert, vous dites, si, ça y est, ça vit parce qu'il y a des nouveaux mots, c'est écrit, etc. Donc, aujourd'hui, je pense que ça a l'air d'aller dans ce sens. Et ce que je vois aussi, c'est que, moi, j'ai une fille qui est en terminale au lycée Montgrand et qui n'est plus le lycée de Simone de Beauvoir, mais elle me dit, il y a des groupes, alors, ils ont un groupe Messenger, alors, ils sont une trentaine et à l'intérieur, il y a des sous-groupes qui ont leurs propres mots. Il y a des groupes de 8 ou 10 qui ont des mots que ne connaissent pas les 20 autres, par exemple. Alors, moi, je n'ai pas la liste, mais c'est marrant parce qu'il y a des mots comme ça qui arrivent. À mot petit, à repin, personne ne connaissait quand vous en aviez parlé. Aujourd'hui, ça y est, on connaît. il y a sa vie. Alors, moi, je n'ai jamais été inquiet pour le parler marseillais parce que c'est l'une des variétés de français populaires les plus dynamiques. Quand les gens me disent, je n'ai pas le temps d'en parler, mais quand ils disent, le parler marseillais disparaît parce qu'on n'emploie plus les expressions d'autrefois, c'est normal. C'est normal parce que ça change, ça évolue. Si vous voulez que quelque chose soit vivant, il faut laisser des choses sur le côté pour que des nouvelles générations s'expriment. La preuve, c'est qu'en 1931, quand vous avez la première description du français de Marseille par Auguste Brun, c'est republié chez Jeanne Laffitte, vous pouvez l'acheter, c'est un très bon livre. En 1931, où Montpagnol fait sa trilogie, Auguste Brun, qui était prof au lycée Thiers, fait une description du français de Marseille. Il écrit la prononciation, la syntaxe, la morphologie, etc. C'est passionnant. Un lexique. Dans la fin, il y a les mots. Il y a une annexe et il dit voici les mots du parler marseillais désuets. C'est-à-dire qu'il y a les mots qui, en 1931, étaient désuets. C'est-à-dire que le parler marseillais avait déjà évolué. Donc, heureusement qu'on n'emploie plus le parler marseillais de Pagnol. Quand je dis heureusement, c'est que c'est une perte, je dirais, normale, saine. Si on parlait tous comme à l'époque de Pagnol, qui est une époque un âge d'or rêvé, imaginé, fantasmé, qu'on aime tous, je pense, ça veut dire que ça s'est arrêté là. Mais Tarpelle est le symbole de la vie, de ce dynamisme-là. Pour que ça vive, il faut que, malheureusement, des expressions, on en a plein qui sont sur le côté, qui ne sont plus employées. C'est normal. Et je comprends que les gens aient de la nostalgie et le regret de ça. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que réjouissez-vous. Mais c'est normal. Et si les jeunes, parce que la crainte de certains, c'est que ça disparaisse, que les jeunes ne l'emploient plus. Mais ils emploient différemment. Alors, pas tous, c'est plus compliqué. Je ne dis pas que tout le monde va parler marseillais pendant deux siècles. Parce que peut-être que ça a encore 30, 40, 50, 60 ans. Mais je dis que par rapport à d'autres parlais régionaux ou locaux ou urbains, c'est le plus dynamique. Et Tarpin en est la preuve. Et quand vous avez des gamins qui vous disent dégueu encore et qui vous disent fada, tchèfada, c'est bon, quoi. Je veux dire, le lien, il est direct entre les textes provençaux du Moyen Âge et maintenant, il est là, c'est bon. Ça vit. Moi, je voulais vous dire merci vraiment parce que, voilà, il se trouve que je suis depuis deux ans en Marseille et que, comme vous venez de parler de Pagnol, je viens de finir un livre sur Pagnol et Albert Cohen, Une amitié née à Marseille et c'est le seul biais par lequel je suis entrée un tout petit peu dans le parler marseillais par Pagnol et aussi par Cohen qui a un chapitre où il imite Pagnol un peu. Et donc, je suis ravie parce que je ne reviens pas de constater une telle, je ne sais pas comment vous dire, une telle vivacité, une telle vie de se parler marseillais et je ne comprends pas la moitié de ce qu'on vous parlez. Ça va venir, ça va venir. Non, non, on va parler moitié. Après, Pachot et Mouni n'auront pas de secret pour vous. D'accord. Voilà, en tout cas, c'était génial. Merci. Ce que vous dites est important parce que, je peux vous expliquer pourquoi c'est vraiment le parler marseillais qui est si important d'un point de vue identitaire. C'est parce que on a un peu perdu la langue. C'est-à-dire que, malheureusement, je dirais, dans d'autres régions, la langue régionale, je n'aime pas le terme la langue régionale, mais je le dis comme ça pour que vous compreniez. La langue régionale est encore là. En Corse, le Corse est présent. Le Corse est défendu au quotidien. En Bretagne, en partie, le Breton est là. Au Pays Basque, il y a le Basque. En Alsace, il y a l'Alsacien qui est parlé. Ici, il y a des militants, j'en connais, des écrivains, des chanteurs qui font un magnifique travail. Cette langue, elle est défendue, illustrée de superbe manière. Mais pour la plupart des gens, le Provençois-Occitan, c'est quelque chose qui appartient au passé. C'est malheureux, ce n'est pas bien et ce n'est pas vrai parce qu'on crée, on peut parler de tout en Occitan, il n'y a aucun problème. Mais ce qui s'est passé, et la chance un peu de... C'est celle-là, c'est que les valeurs de la langue sont transférées sur le français régional. C'est-à-dire que toutes les valeurs que les gens mettent sur le Breton, le Basque, le Corse, etc., ici, on les a reportées sur le parler marseillais. Donc, en fait, c'est comme si on défendait notre langue, notre cure, notre berbère, notre Corse, etc. Sauf que, malheureusement, à part certains, on a laissé un peu tomber le combat de la langue pour le français local. Et c'est pour ça que c'est le plus fort, le plus dynamique, le plus emblématique, si vous voulez, à part le français québécois, etc., qui est aussi fort, c'est autre chose. Mais voilà. Malheureusement, je dirais, c'est au détriment de la langue et c'est aussi à travers ça que la langue vit aussi parce que c'est un lien essentiel avec l'Occitan et Massilla l'a compris. Massilla qui fait des chansons bilingues mais aussi des chansons français avec de l'Occitan dedans pour se faire les passeurs. Donc elle est là, elle est un peu derrière mais elle vit à travers ce français-là. Derrière le Parc des Marseillais, il n'y a pas de revendication politique, me semble-t-il, alors que derrière le corps se le parle, le Rassassier, le Frégo, il y a tout le spectateur. Ça a l'air d'être du folklore comme le Chimie. Alors, je répète, je la répète, si tu veux. Donc vous dites derrière le Parc des Marseillais, il n'y a pas de revendication politique contrairement à ce qui se passe pour le Corse, le Breton, etc., l'Alsacien, alors que ce serait quelque chose de folklorique comme le Chimie. Alors, c'est en partie vrai, c'est en partie ce que je vous ai montré avec la folklorisation, le T-shirt, etc. Et comme ça appartient à tout le monde, comme ça appartient à tout le monde, effectivement, il n'y a pas encore de, comment dire, il n'y a pas de revendication politique, il n'y a pas de politique qui s'est posé là-dessus, etc. Et je dirais, c'est presque une chance, tant mieux, parce que ça appartient à tout le monde, vous voyez, c'est un bien commun. Et en gros, un médecin de Mazarg, quelqu'un qui travaille à La Rose, un garagiste de La Rose, ou quelqu'un qui travaille à l'Est, etc., il peut parler tout à fait naturellement, il disait, oh, De Longue, T, V, Peuchère, etc. Et c'est normal. C'est un cours que je faisais ce matin aux étudiants, je leur dis, mais c'est normal de parler comme ça ici. On ne s'arrête pas de revendications parce qu'on considère que c'est encore la façon de parler normale. Peut-être que, et c'est pour ça que je vous ai un peu mis la puce à l'oreille sur justement le danger, c'est peut-être qu'à force de se mettre la bouche en cul de poule, demain, je n'ai pas eu le temps de développer, mais des gens diront, non, mais se parler, il est un peu trop là, il est en choix, il est un peu trop populaire. Mais bien sûr que c'est ce qui nous guette. C'est-à-dire que, à force de vouloir, quand je dis on, depuis tout à l'heure, j'ai dit on, on, je n'ai pas nommé, mais c'est une partie de la municipalité, je ne mets pas tout le monde en même panier encore une fois, je ne dis pas les gentils et les méchants, mais je dis qu'il y a quand même une politique de la ville qui est clairement orientée vers le tourisme, le croisiérisme, la vitrine, et une partie du privé, le port de Marseille, etc., qui joue cette carte-là. Si vous jouez cette carte-là, vous ne jouez pas l'autre carte du populaire, etc., et on le voit dans l'habitat, on le voit dans les transports, on le voit dans plein de secteurs. Donc peut-être que demain, et ça commence quand les gens perdent leur accent, ils disent, on va parler marseillais, ce n'est pas trop classe, etc. Là, il faudra s'inquiéter. Après, effectivement, il n'y a pas de revendications politiques, c'est vrai. Je rebondis sur où c'est normal de parler comme ça. Je suis enseignant, je sais qu'il y a plusieurs enseignants ici, il y a des professeurs des écoles. À l'école, elles normalisent. Ce n'est pas si normal que ça. de parler marseillais ou de toute autre façon qui n'est pas le français normé. Dans un oral, par exemple, on attend une façon de parler, on peut peut-être agir négativement à un accent, à certaines expressions. Blanquer va nous créer un grand oral façon Sciences Po pour le bac dans deux ans. On peut craindre pas mal de choses autour de ça. Alors, que faire ? Parce qu'on doit bien comprendre que les enseignants doivent apprendre la langue qui sera celle qui sera utile et efficace pour les examens, pour les situations de demande d'emploi, etc. Donc, derrière le normal, il y a aussi le normalisé. Voilà. C'est une question. c'est une très bonne question et très compliquée parce que l'école doit remplir son rôle d'homogénéisation. Enfin, en tout cas, c'est sa mission. L'école républicaine doit donner sa chance à tous, etc., y compris à travers un langage commun. Ce projet républicain, c'est le projet des révolutionnaires qui ont dit qu'il faut que tout le monde parle la même langue parce que cette langue ne doit plus être la langue de l'aristocratie, mais la langue du peuple. Au départ, le projet de francisation générale, c'est un projet de partage. C'est un projet pour que tout le monde ait accès au texte des Lumières et accès à la liberté, aux droits de l'homme, etc. Bon. C'est devenu un projet de destruction des autres langues par effet de ricochet parce qu'il y a des stupides qui ont dit il faut que le français et pas les autres. On aurait très bien pu dire vous le français mais les autres, on les garde. Il n'y a pas de problème. Mais sauf qu'on a eu cette politique centralisatrice, jacobine, tout ce que vous voulez. Bon. Du coup, l'école se croit obligée depuis le 19ème, voilà, depuis les lois Guiseau, Ferry, etc. se croit obligée de ne donner qu'une variété, qu'une norme, etc. Bon. C'est une aberration, ça pose des problèmes. Il n'empêche que, moi, je n'ai rien contre le fait de dire, attention, si tu ne veux pas aller à tout le monde, si tu veux que tout le monde comprenne, il y a tel niveau de... Alors, je ne parle pas de registre de niveau de langue mais il y a telle façon de s'exprimer. Mais après, j'en reviens à ce que je disais, le français de Marseille, c'est du français. Et moi, mon combat, c'est celui-là. C'est pour dire que c'est du français. La langue française, c'est celle-là. Ce n'est pas la langue de Molière, c'est la langue aussi de Marseille. Comme c'est la langue de Dakar, d'Alger, de Montréal, de Bruxelles. Et donc, on a le droit, dans un cours de français, d'utiliser des mots comme dégueu, parce qu'en plus, ils sont entrés dans les dictionnaires. Parce que, s'il faut le dictionnaire pour l'estampiller, c'est bon. Il y en a qui sont là depuis longtemps, Bouillabès, ils sont là depuis longtemps, Bastonnet, et plein d'autres sont là depuis longtemps. Mais en plus, Kaku, Kagol, etc. sont dans les dictionnaires maintenant. Vous voulez quoi ? Vous voulez que nos mots qui sont dans les dictionnaires français, on en est honte encore ? Non, laissez-nous participer au trésor de la langue française. Laissez-nous la possibilité de dire qu'en français, on a le droit de dire deux langues. Et deux langues, il me fait caguer. Alors, certes, je ne peux pas faire une dissertation comme ça, je suis d'accord. Mais comme je ne vais pas dire en français standard, il n'arrête pas de me faire chier scolaire. Évidemment, mais c'est la même chose. J'ai le droit de parler, mais pourquoi je ne pourrais pas dire, pourquoi je ne pourrais pas dire dans une dissertation, je ne pourrais pas employer, certainement, pourquoi Moulon, pour dire un tas, serait péjoratif ? Un droit. Mais parce que le français est encore le trésor gardé par une élite. Je ne dis pas qu'il faut tout casser, qu'il faut tout changer. Je dis que l'école peut garder ce rôle de transmettre une norme commune, pratique, utile à tout le monde. Et je crois que c'est important. Il ne s'agit pas de dire qu'on apprend tout ou n'importe quoi. Mais ouvrir, non pas ses chakras, mais son esprit et ses oreilles en disant, mais oui, mais on parle comme ça, on a le droit. Un exemple qui m'avait marqué, c'était une auditrice qui m'avait envoyé une lettre en me disant, mon fils dans la région d'Aix a récité un poème de Victor Hugo et la preuve dit, je ne te mets que 19 parce que tu l'as récité avec l'accent. Non, mais c'est bon quoi, c'est bon, c'est grave, c'est de la discrimination. Alors, ok, ça arrive une fois, ok, il n'en est pas mort. Mais ça ne se fait pas. Au domaine de l'aube ? Parce que, au domaine de l'aube, alors on blanchit la campagne et je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends, je ne vais plus y demeuré de toi plus longtemps. Ça, ça fait rire à l'heure de toi. Mais c'est comme les gens qui vous disent, on ne peut pas jouer Shakespeare, on ne peut pas jouer Molière avec l'accent marseillais ou Racine avec l'accent marseillais. Mais vous croyez qu'à l'époque de Racine, il y avait l'accent standard d'aujourd'hui, mais ils avaient un autre accent à l'époque, les comédiens. Donc, c'est une aberration historique. Je me calme. Oui. Juste sur le rôle de l'école, c'est juste une remarque. En même temps, je pense qu'il y a des, comment dire, des incohérences ou en tout cas, il y a une absence de cohérence là-dedans puisque, je donne un exemple, en classe de première, lorsque les élèves préparent le bac en français, la pièce de, alors attendez, la pièce incendie de Wadjie Mouadj, je prononce ce mal, qui est un auteur de théâtre contemporain libano-franco-québécois et qui vit au Québec et cette pièce, si on la lit, elle est truffée d'expressions québécoises et de jurons, même tabernacles et autres. Bon, non mais bien pire. Donc, elle est étudiée en français au lycée actuellement, dans énormément de lycées en France. Mais oui. Juste, il faut amener les étudiants à l'université populaire. Oui, c'est une bonne chose. Non mais, si vous prenez, ce que vous pointez, ça pointe le rapport de la littérature à la norme. Quand vous faites un livre avec des mots de Marseille, on vous met dans la région régionalisme. Ok. Ok, j'écris avec des mots d'ici, donc je suis régionaliste. Donc, Faulkner qui écrit avec sa vision du Sud-américain, c'est un régionaliste alors. Donc, Shakespeare qui écrit dans un anglais traficauté, particulier de sa région, etc. Il ne parle pas à tout le monde, Shakespeare. Mais Victor Hugo, quand il fait Notre-Dame de Paris, c'est régionalisme qui parle de Paris, de l'argot parisien, etc. On devait le mettre aux régions régionalisme. Non. Comme c'est la littérature française, vous voyez, en droit. Mais ISO, machin et tout, ne sont pas... Mais encore une fois, c'est une aberration, mais c'est... Enfin, je veux dire, je ne suis pas de le dire, c'est la construction de notre pays qui est comme ça, qui est centralisée et qui déteint sur la littérature aussi. Vous voyez ? J'ai une petite phrase pour... Vous voulez que... On termine, c'est ça, Jean-Pierre ? Non, non, on a un peu encardé dans la soupe de la fois. Ah oui. J'ai une phrase sur la langue de Molière, là, de mon collègue Henri Frédéric Blanc, que vous connaissez peut-être. Henri Frédéric Blanc, auteur marseillais, qui a publié ce livre. Alors, c'est ma raison d'édition, je fais la pub, mais c'est un texte extraordinaire de la sardinitude et l'âge de l'esprit marseillais. Petit fascicule de 20 pages. Il parle de la langue, de la littérature. Et il dit... En gros, il dit, parce que je viens de vous dire un petit peu, que le provincialisme, ça suffit, parce qu'on emploie des modiciés, on devrait être catalogués comme provinciaux, ça ne va plus. Il dit, donc, dans des plaises aux pêtes secs et aux pistes vinaigres de la culture officielle pour lesquelles la littérature française est une vieille dame très digne avec la photographie de Racine en Marcelle sur sa table de nuit et qui font croire que la civilisation est menacée si l'on débride le verbe. Le français n'est pas encore une marque déposée. Profitons-en. En se crispant sur elle-même, la langue de Molière a pris du retard sur la réalité. Certains voudraient l'en évincer, l'installer au salon comme une porcelaine chinoise. Allons, camarades, professeurs, le français est fait pour le galop, pas pour le manège. Un peu de fantastiquerie ne lui messiez pas. Donc là, en gros, il parle de l'importance de la langue. Et je vais vous dire un dernier passage encore plus fort. Quand il dit, il parle de son engagement dans la marseillitude. Je n'ai pas parlé des néologismes, mais on crée des mots aussi. La mafritude, la cagolitude. La bravitude. Voilà. Donc, j'en viens à notre engagement dans la marseillitude. Il dit, eh bien oui, nous sommes désireux de faire de l'esprit marseillais un moment de la conscience universelle. Ce qu'on ne peut plus dire en parisien, nous le dirons en marseillais. Après tout, c'est encore du français. Aucun mépris pour notre belle langue, plutôt amour bien compris pour elle. Le style de la réalité est mal aisément traduisible dans ce français standard d'aéroport plein de sens interdit que des dames rigoristes et des messieurs de noir vêtu nous servent dans les officines cul culturelles, les bureaux d'esprit et les boutiques à livres, avec le museau pincé et la musique de Metz. Nous sommes une poignée de fadas à croire à l'universalité du verbe marseillais, héritier du logos des anciens grecs. Cette parole nue et crue, irraisonnable et déraisonnante, fulgurante et extravagante, formulée par la divinité. Nous avons pour lui et pour nous des ambitions mondiales. Voilà, cosmique, alors il exagère, il a écrit ça sous pastis. Si l'humanité avait à prendre une langue avec des extraterrestres, le marseillais serait plus propre à cette tâche que le vol à puque congelé des derniers nobélisés hexagonaux ou le jargon bouche en cul de poulesque du clergé littéraire. Notre absence d'esprit de sérieux serait une garantie de sérieux dans d'éventuelles négociations avec des poulpes de l'espace à gueule de mozzarella qui risqueraient de savoir détecter grâce à une entelle au derrière la duplicité et la dissimulation de leurs interlocuteurs, etc. Donc il parle de l'importance d'avoir le droit si vous voulez de parler la langue de chez soi sans être taxé de provincial de régionalisme. Simplement de s'exprimer avec les mots d'ici et ça vaut pour la littérature. Et donc c'est comme si on disait de Pagnol que c'est un auteur régionaliste. La tragédie de Pagnol, la trilogie de Pagnol est une tragédie universelle. Point. Il emploie quelques mots, on met une note pour ceux qui ne comprennent pas et basta. Mais vous ne pouvez pas lire Shakespeare sans des notes, vous ne pouvez pas lire Rabelais sans des notes, c'est pareil. Donc le travail il est simple à faire en fait. mais il faut une volonté idéologique que n'a pas un Blanquer par exemple. Blanquer qui a écrit quand même dans un tweet il a une seule langue française, une seule grammaire, une seule république. Lui il a la langue il n'y en a qu'une. Donc nous on n'existe même pas il y a une seule chose. Pardon je me t'ai. Si vous voulez partir il faut arrêter de poser des questions. Une anecdote dans ce sens là. J'avais fait il y a quelques années à la fac on m'avait demandé un texte sur une lettre de vacances. donc je rends une lettre comme ça sur des pratiques du cabanon etc. Bon la prof en a un truc c'est assez pagnolesque. Je lui dis ben c'est complètement pagnolesque puisque on est à 15 km de la traille etc. bon et puis après je me suis amusé j'ai repris exactement la même chose mais au lieu de dire les pieds paquets c'était la fondue au lieu de dire le cabanon c'est le chalet au lieu de la plage c'était la neige etc. Mais le truc c'est exactement le même. Je lui rends je dis ça c'est pas pagnolesque ah ben non pas du tout. Alors est-ce que ça veut dire que c'est le fond qui fait le truc et après j'ai dit j'ai fait une troisième version plus style over littérature où j'ai pris la syntaxe marseillaise pleine de mots en reprenant le texte initial mais en ayant cette syntaxe originale. Et là je parlais du même fond d'initial mais ce n'avait plus rien de pagnolesque. Donc c'est à dire c'est vrai que on a eu beaucoup tendance à parler de à écrire de la littérature locale dans le moule pagnoles quand même. Et que c'est que non mais qu'il y a d'autres choses à faire comme la Féiso etc. mais Oui parce que ce que vous dites c'est que pagnoles écrivait quand même ses textes très beaux très riches mais quand même pour un public quand même large et parisien. C'est à dire qu'il se censurait un petit peu lui-même pagnoles il était un petit peu dans la censure et dans le c'est un académicien c'est quelqu'un qui est le produit de l'école républicaine il n'allait pas hors de là mais son écriture est assez classique au niveau de la forme pas au niveau du fond justement pas au niveau de l'idée parce que c'est violent et puis au niveau des dialogues c'est fantastique mais son écriture sa prose elle est relativement classique parce que lui il a peur il ne peut pas sortir de ça parce que pagnoles il a trop d'égo il a trop envie d'être reconnu notamment à Paris parce qu'il attend la reconnaissance de Paris comme plein d'autres à Marseillais pour aller au-delà donc effectivement vous avez raison on peut aller au-delà mais ça veut dire casser la syntaxe casser d'autres choses c'est prendre un risque de faire un travail de littérature c'est à dire de travail artistique je veux bien vos textes ça m'intéresse d'avoir vos textes mais il me reste à remercier Médéric merci merci de tous merci 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 il me reste aussi à me remercier parce qu'encore une fois cette université populaire existe vit grâce à vous et puis m'excuser auprès des personnes qui ont eu le courage de rester debout au fond de la salle et jusqu'à la fin désolé merci merci la semaine prochaine nous parlerons de la mort des langues et c'est Rondam Toati qui nous fera son exposé sa conférence et puis à partir du 1er mars à la salle de l'ousteur à peine à l'ousteur pardon à l'ousteur à l'ousteur de Pond et l'étoile mais il est râle c'est bien commencera un cycle qui a été sollicité par un groupe de gilets jaunes et pendant 12 heures soirées nous allons travailler avec autour et par la constitution donc on a commencé par l'histoire de la constitution sous les 4ème et 5ème républiques puis de la philosophie de la sociologie de l'économie et bien sûr du droit et vous êtes bien évidemment tous requis et invités à assister à ces conférences il n'y a besoin que ce mouvement de gilets jaunes je suis content parce que ce soir c'est uniquement la gauche qui s'est exprimée donc ça ça me va bien et donc il n'y a besoin d'aller nous aussi à la rencontre de ces gens là qui ont envie besoin d'expression et de connaissances et de culture je crois qu'ensemble nous allons pouvoir faire de très belles choses au moins au plan du département mais peut-être que comme la marseillaise nous irons jusqu'à Paris merci encore à tous merci 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 Sous-titrage ST' 501